fonctionne pourquoi vous faites des erreurs pourquoi c'est pas facile de ne pas faire d'erreurs mais pourquoi les erreurs ont des conséquences le bruit de fond c'est trop il faut aller les voir et leur dire qu'ils arrêtent allez-y je vous laisse une minute pour arrêter le bouton c'est pas forcément que les gens vont l'entendre c'est que moi j'ai du mal à me concentrer c'est déjà très 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 compliqué le sujet qu'on va aborder si en plus j'ai un bruit de fond ça me perturbe je pouvais le faire avant le covid et depuis le covid mes capacités neurologiques ont baissé et donc je peux plus me concentrer quand il y a un bruit de fond je suis désolé donc on fait des erreurs parce que les gens ne comprennent pas comment l'alimentation fonctionne parce que c'est compliqué c'est compliqué aussi pour d'autres choses c'est compliqué parce que il ya ce qu'on vous explique à la télé ce que le commerce de vous vendre en termes de produits ce que le commerce de vous vendre en termes de conseils ce que vous vous cherchez dans l'alimentation qui est pas ce que vous devriez et il ya la réalité et en fait ça fait cinq mondes parallèles qui fonctionne pas du tout ensemble premièrement si on parle sur l'aspect psychologique les l'être humain en 2021-2022 je parle de celui qui vit dans une société civilisée je parle pas de celui qui vit dans un village où il doit marcher dix kilomètres pour aller chercher d'autres le matin lui il va pas rentrer dans ce que je vais dire mais les autres vous devez comprendre que jusqu'à il ya 70 ans à peu près il n'y avait pas une opulence alimentaire comme maintenant ça fait des milliers des milliers des centaines de milliers d'années que par exemple le les glucides sont une denrées hyper rare à l'époque il ya des affrontements entre des civilisations pour un arbre ou deux aujourd'hui ça existe plus un pommier ça c'est des champs de pommiers vous voulez des pommes descendez en bas à l'entrée il ya des centaines de kilos de pommes tous les trois jours et ça c'est le problème c'est que déjà au niveau cérébral au niveau émotionnel vous êtes et au niveau physiologique vous n'êtes pas fait pour vivre dans un monde où il ya une opulence alimentaire il faut comprendre un truc c'est que les gens qui ont la capacité de stocker maintenant en 2022 sont ceux qui ont pu survivre il ya 10 mille 15 millions 3000 ans il ya 70 ans et le problème c'est que les champions de l'époque sont aujourd'hui les perdants puisque ils sont programmés à stocker ils sont capables de traverser les famines ils sont capables de passer des hivers où il n'y a pas beaucoup de denrées là où les trois carmeurs et aujourd'hui on se retrouve avec une énergie alimentaire disponible 24 ans sur 24 7 jours sur 7 365 jours par an tous les jours de votre vie donc ces gens qui sont programmés neurologiquement physiologiquement pour stocker on leur a expliqué que ils se sont auto-expliqués de toute façon dès qu'ils allaient trouver l'alimentation il fallait qu'ils l'ingèrent sauf que si vous faites ça aujourd'hui en 2022 vous êtes tous obèses résultat des courses états-unis 55% de la population en surpoids ou obèses france un tiers de la population et ça ne fait qu'augmenter donc vous devez comprendre déjà comment vous fonctionnez parce que si vous vous dites que parce que je stocke je suis pas normal vous vous culpabilisez vous pensez que c'est une mauvaise génétique que vous n'avez pas de chance que c'est pas de votre faute ou que c'est de votre faute c'est aussi pire pour moi de penser que c'est complètement de sa faute et de s'apitoyer sur son sort que se dédouaner de sa responsabilité et de dire mais moi j'y suis pour rien vous comprenez on a monsieur macron qui a un mois je crois à traiter tous les non vaccinés d'irresponsables et moi ça va faire la dixième année cette année que j'ouvre la procédure et ça fait dix ans que j'explique que tous les gens qui ne prennent pas soin de leur alimentation de leur hygiène de vie et de leurs conditions physiques sont des irresponsables ça moi ça me va très bien je vous donne ça là on n'est plus dans les faits on est dans la vie personnelle je considère que c'est très 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 bien que demain on arrive à un système vous ne serez pas d'accord avec moi je ne suis pas là qu'on arrive à un système où on double notre salaire et où chacun paye son assurance planète parce que si demain au lieu de gagner 1500 on vous donne 3000 parce qu'on vous enlève les charges sociales et patronales mais que par contre quand vous faites vraiment n'importe quoi au niveau de votre vie vous payez vos frais médicaux je vous assure qu'il va y avoir beaucoup moins de gens qui font n'importe quoi ce qui est faux puisque aux états unis ça fonctionne comme ça et la plupart font quand même n'importe quoi d'accord mais au moins la responsabilité elle n'est pas portée sur les autres parce que ce qu'on nous a expliqué sur le covid c'est que le 10% qui veut pas se vacciner est un putain de criminel parce que tu comprends ils surcharge des lits d'hôpitaux qui ont été réduits de je ne sais pas combien de pourcents c'est la d'hôpitaux ok donc l'obèse qui se fait payer des slives à 7000 balles avec tous les traitements qu'il y a derrière coûte aussi énormément la collectivité vous êtes d'accord et il bloque un lit il bloque un lit il bloque du personnel médical le diabète idem encore une fois il faut distinguer deux diabètes ceux qui naissent avec et ceux qui s'envoient tellement de pics d'insuline qui deviennent insulino résistants on en reviendra après mais dans ce cas là si vous êtes diabétique de type 2 vous êtes entièrement 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 responsable de ce qui vous arrive vous connaissez tous quelqu'un qui s'est fait opérer des poumons et qui continue à fumer vous connaissez tous quelqu'un comme ça d'accord il ya toujours le oui mais alors moi par contre je connais un mec ça fait 35 ans qu'il fume deux paquets par jour et il n'a pas de pancère bien sûr moi je connais un mec il a roué toute sa vie à 180 ans il s'est jamais fait arrêter mais des légendes urbaines comme ça on en connaît tous en général la plupart des gens qui fument pendant 20 ans ils finissent avec un poumon un poumon et demi et où un poumon et trois quarts d'un poumon en moins et ils finissent pas bien sous oxygène voilà on en connaît tous les gens comme ça pourquoi est-ce que moi qui fait du sport depuis 20 ans qui au quotidien prône le sport qui fait gaffe dans la plupart du temps à ce que je mange au moins à ne pas manger des trucs ultra transformés plein de volant et plein de quelque chose pourquoi moi je dois payer les slives des gens pourquoi moi je dois payer les traitements anti diabétique des gens qui ont diabète parce qu'ils ont voulu ou qui font pas ce qu'il faut pour pas l'avoir etc c'est un sujet de philosophie d'accord mais on s'écarte donc je veux revenir mais je veux que vous compreniez qu'en vrai si vous décidez de prendre votre alimentation en main vous pouvez y arriver et prendre votre alimentation en main c'est beaucoup plus intéressant que juste penser à son vidéo je vais vous ôter d'un doute tout de suite vous êtes fait je viens de vous l'expliquer vous êtes fait vous êtes fait vous avez survécu vous êtes sur terre parce que vous êtes capable de stocker donc tous les gens qui sont à peu près à 20 25% de tissus adipeux et qui quand ils se regardent dans la glace se trouvent dégueulasse ce qu'il vous faut c'est pas prendre soin de votre alimentation c'est aller voir un psychologue vous avez un problème de dysmomorphie c'est à dire que le critère de beauté que vous avez il correspond pas à ce que c'est la santé je reprends cet exemple à chaque fois que je fais une vidéo sur l'alimentation miguel fait 86 kg pour 1m72 je fais j'ai un peu perdu je fais 84 kg pour 1m85 donc on est à peu près à 2 kg près vous avez vu la morphologie de miguel par rapport à moi c'est un frigo américain sauf que si miguel veut rentrer dans ma morphologie il faut qu'il perde 10 kg il ne sera pas en bonne santé si moi je me ressemblais à miguel il faut que je me pique le huc et que je monte à 95 kg alors oui dans la glace je vais peut-être plus me kiffer peut-être que quand je vais me balader en débardeur j'aurai moins l'impression de s'en glace mais ça n'est pas ma génétique je ne serai pas en bonne santé et vous pouvez faire tout ce que vous voulez le physique de podium de la mode chez zara ça c'est encore une fois quand j'ai des trucs comme ça je fais beaucoup de dégâts donc je vais quand même le dire j'ai travaillé dans la mode j'ai travaillé dans la sécurité dans la mode et la plupart sans rentrer dans des détails en 2022 faut que je fasse très attention à ce que je veux dire sinon la vidéo elle va s'arrêter mardukerberg il va couper le lait les gens qui font la mode n'aiment pas les femmes contrairement à ce que vous pensez en général c'est pas des gens qui couchent avec des femmes et la femme est un cintre pour mettre en valeur leur vêtement je sais pas si vous voyez ce que je veux dire il faut pas que quand la femme aille sur le podium on se dise roi mais c'est quoi ce missile il faut que la femme soit un cintre et conduite ouah putain t'as vu cette tenue elle est incroyable ça c'est vraiment la tendance c'est complètement différent et donc vous vous regardez zara et en fait j'en parlais tout à l'heure à l'altéro de neurones miroir au lieu de regarder la fringue votre inconscient regarde la femme et si vous n'avez pas les épaules décharnées de la meuf de zara vous n'êtes pas dans le standard de la mode sauf que la meuf de zara en général il faut savoir qu'elle est anorexique boulimique un peu violée mais bon on va pas en parler c'est hashtag me too ça je laisse ça d'autres gens elle est porte elle est pas très très bien dans sa vie cette femme c'est vrai qu'elle ressemble à un cadavre au niveau alimentaire on n'en parle pas et il faudrait surtout pas que demain elle doit faire un enfant parce que ça va pas fonctionner il va falloir qu'elle sorte de la mode qu'elle fasse une psychothérapie qu'elle reprenne 10 15 kg et à ce moment là peut-être qu'elle pourra tomber enceinte mais quand elle est en état de monter sur un podium ça fonctionne pas comme ça idem quand vous décidez de prendre soin de votre alimentation vous mettez au sport vous allez acheter des protéines et sur le pot de protéines vous avez un bodybuilder donc faut savoir que pour cette photo le mec s'est piqué pendant à peu près six mois derrière il a bouffé des trucs pour sécher pendant à peu près trois mois il s'est déshydraté complètement pendant trois jours pour faire cette photo et puis ensuite il a repris une vie normale il n'a pas du tout le look de la photo parce que être normal c'est avoir 20% de tissu à 10 bleus sauf que si vous mettez un mec avec 20% de tissu à 10 bleus en train de prendre son checker de prot en photo sur vos protéines vous allez pas les vendre ça s'appelle du marketing en fait et vous 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 dites le standard c'est ce mec donc moi putain j'ai mon petit bidou et tout je suis pas dans le standard quoi donc déjà il y a un gros problème sur les standards de vie votre standard de beauté votre critère de beauté il est erroné le côté extrêmement sec du standard de beauté est erroné moi je suis très 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 sec pour une raison extrêmement simple qui m'a d'ailleurs pénalisé quand je voulais faire la compétition au niveau quand j'ai été petit j'ai eu ce qu'on appelle les salmonelles à trois ans donc j'ai été bombardé d'antibiotiques pendant trois mois je fais le canet et ça a créé un truc c'est qu'en fait j'ai j'ai un organe qu'on appelle les adipocytes qui sont en fait les adipocytes c'est l'envoi où vous stockez des graisses on en parlera après et moi j'ai moins d'adipocytes possible que la moyenne donc je récupère beaucoup moins bien que la moyenne je me suis entraîné vraiment excessivement et je n'arrive pas à stocker le droit donc c'est un problème un jour mon coach est venu je revois la dernière fois il m'a dit guillaume cette année je sais comment tu vas faire pour passer au niveau supérieur j'ai un bon je vais apprendre trois pour cent de tissus et j'ai jamais réussi 3600 calories par jour à 84 kg de poids de corps je pense que le seul truc que j'ai accéléré c'est le décès de mon foie parce que j'étais en train de manger des barquettes de viande de grison à minuit avant d'aller me coucher sans fin j'étais à 220 grammes de protéines par jour c'était abominable c'était abominable j'avais dans du fou qui baignait et en vrai je ne me suis jamais épaissi jamais 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 le seul moment où je me suis un peu épaissi c'est quand on nous a annoncé qu'on nous confinait donc avec orlan on avait une diète vraiment particulière sarkarène faisait des bols comme ça de fruits et de faucons d'avoine le matin avec du fromage blanc et tous les soirs à 19 heures on éclatait un fromage et un saucisson et deux baguettes de pain avec orlan et après en manger multiplié par le canapé je suis monté à 90 kg 8 même mois je prenais des photos je ne croyais pas évidemment ça revient à bouger j'ai tout perdu d'accord c'est important parce qu'il faut vous évaluer votre santé votre sex appeal votre estime de vous-même différemment que sur votre tissu adicaux j'ai pas dit que plus vous étiez gras mieux c'était j'ai pas dit ça du tout j'ai dit que votre standard il est pas bon on pourrait parler de la séduction et de qu'est ce que c'est qui nous plaît vraiment nous les hommes chez les femmes vous les femmes chez les hommes vous les hommes chez les hommes et vous les femmes chez les femmes et les trucs avec les trucs ou les trucs avec les hommes enfin bref toutes les 28 combinaisons qui sont possibles moi j'ai beau avoir été très très sec dans ma vie il ya rarement une fille qui m'a dit non mais moi le truc le premier truc que j'ai regardé chez toi c'est ton non tissu adicaux enfin ça c'est le truc qui m'a ça s'est jamais arrivé je sais pas je et puis d'ailleurs moi j'ai jamais regardé une fille en disant waouh putain tu as vu le non tissu adipaux de cette femme ça la rend vraiment incroyable c'est jamais ça qu'on regarde on regarde je sais pas vous regardez quoi les yeux les fesses les cheveux le sourire l'attitude générale mais la composition corporelle voilà donc là dessus il faut faire un peu la peau maintenant je vais aller dans l'autre sens il faut pas trop de tissu adipaux il faut pas trop de tissu adipaux il faut avoir le contrôle là dessus mais c'est pas parce qu'il faut le contrôle sur son tissu adipaux et comprendre comment on fait du tissu adipaux qu'il faut partir dans l'extrême qu'il en faut pas premièrement il faut qu'on parte d'un prérequis et j'écoutais beaucoup de podcasts de médecins dernièrement et je trouve ça très très intéressant que les médecins depuis l'époque du confinement les médecins qui s'intéressent à l'alimentation et à l'obésité depuis le confinement commence vraiment à tirer la sonnette d'alarme et ça c'est un truc qui me plaît c'est sur l'aspect entraînement physique je vous dis pas ça parce que vous faites du crossfit vous n'êtes pas des clients assez durs vous êtes déjà clients d'accord mais c'est un discours que vous pouvez avoir avec les gens qui vous demandent pourquoi vous faites du sport c'est très simple 75 par 65% de votre corps minimum c'est de la masse musculaire si vous ajoutez les os qui sont aussi soumis à une plus forte activité parce que les os sont vivants il y a de la moelle jaune qui passe dans de vous avez cas ou cassé un os vous allez comprendre que c'est innervérance c'est pas juste un truc général os organe cerveau et masse musculaire on monte à 80% de choses qui vont être stimulées pendant pendant le l'activité physique et donc il y a un médecin que j'aime bien qui s'appelle le docteur alouche qui dit un truc très sympa il dit je connais pas de d'entreprises qui font pas bosser au quotidien 80% leurs employés et pour qui les choses se passent bien et c'est vrai que quand on entend des obèses des gens très gros en très mauvaise santé qui vous disent sur des plateaux télé qu'il faut qu'on leur foute la paix parce que eux ils n'aiment pas le sport et on peut pas leur imposer d'en faire je trouve ça très grave je trouve ça très grave parce que en fait on est dans un monde aujourd'hui où si on n'aime pas quelque chose au nom de la liberté individuelle de chacun parce qu'aujourd'hui vous pouvez devenir vous pouvez être un homme qui devient une femme une femme qui devient un homme un homme qui devient un hélicoptère j'ai même montré à mes amis que il y avait des hommes qui devenaient des tritons vrai vidéo c'est très grave aujourd'hui qu'on laisse des gens nous expliquer que c'est normal de ne pas faire de sport et qu'au nom de leur liberté individuelle on ne doit pas les obliger c'est très grave parce qu'encore une fois leur mauvaise santé ne vient que de là il n'y a personne qui fait affaire du sport toute sa vie personne personne qui va déclencher les maladies chroniques ça n'existe pas je vais vous donner un exemple tout à l'heure on parlera du foie le foie à un fonctionnement proportionnel au débit sanguin qui va dans le foie vous savez qu'est ce que c'est que le débit sanguin dans le foie l'activité physique combien de gens ont des problèmes de transit et quand vous les mettez à courir dans les 20 minutes ils vont aux toilettes c'est simplement que leur foie ne fonctionne pas correctement d'un coup la circulation sanguine s'active qu'est ce qui se passe le foie il pousse qu'il a poussé toilette je connais même quelqu'un je ne dirai pas son nom mais quand elle va faire les boutiques des fois ça la déclenche mais je ne dirai pas qui c'est et je ne regarde personne comme ça personne n'était plus un autre truc hyper intéressant par exemple vous avez un système au niveau liquide dans le corps vous avez un système que vous connaissez qui est le système sanguin donc le coeur il passe par le coeur il est renvoyé dans des artères et puis le sang oxygéné il va partout dans le corps il y a un deuxième système qui est le retour veineux donc on a des veines qui prennent le sang vicié qui le remonte au coeur qui se refait oxygé dans les poumons et qui le renvoient il y a un troisième système qui s'appelle le système lymphatique et vous savez quelle est la pompe du système lymphatique il n'y en a pas il n'y a pas une pompe au sens coeur ou au sens artère ou au sens veine le seul truc qui fait bouger la lymphe c'est l'activité physique la pompe du retour lymphatique c'est l'activité vous savez à quoi sert le système lymphatique ? il y a trop de bruit au fond il y a trop de bruit au fond je n'arrive pas à me concentrer est-ce que vous savez à quoi ça sert le système lymphatique ? dans l'ymphatique à l'inf la lymphe ça fait bouger des cellules toutes les merdes toutes les merdes les toxines les déchets les lymphocytes qui ont attaqué d'autres bactéries qui les ont pulvérisés tout ce qui est mauvais est redirigé vers les émonctoires et vers les usines de retraitement tout ça par la lymphe donc vous ne pouvez pas avoir des organes en bonne santé et leur demander de bien fonctionner si vous ne faites pas bouger votre lymphe et si vous ne bougez pas vous ne faites pas bouger votre lymphe résultat des courses la merde qui devrait être éliminée ne l'est pas donc elle parasite le fonctionnement de la zone où elle est les organes fonctionnent de moins en moins bien ça ne fonctionne pas c'est pour ça que par exemple les pertes de poids rapides ça ne marche pas parce que la perte de poids rapide ça considère que je prends du poids par rapport à des calories et puis je perds du poids par rapport à des calories ça ne prend pas en compte le fonctionnement de certains systèmes en l'occurrence le système de vos organes vous pouvez vous dire écoute je ne mange que de la merde depuis des mois et des mois et des mois je vais faire du sport une fois tous les 15 jours et manger beaucoup 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 moins et comme ça je vais essayer de perdre du poids vous allez en perdre est-ce que vos systèmes vont mieux fonctionner ? non, c'est pour ça que quand vous reprenez une alimentation normale vous restockez et c'est souvent pire il y a une étude du Lancet qui explique que 95% des régimes 95% c'est beaucoup quand même 95% 95% des régimes emmènent à une reprise de poids supérieure au niveau de poids de départ donc quand vous vous dites je vais faire un régime pour maigrir ça ne marche pas vous ne devez pas chercher à être des gens qui maigrissent ou qui grossissent vous devez être des gens qui cherchent à être en meilleure santé et ça c'est très très grave parce que c'est un problème de compréhension de votre objectif si je cherche juste à maigrir c'est très très simple il y a un régime qui s'appelle le Auschwitz vous ne mangez pas vous allez maigrir ça fonctionne très bien ça a été trouvé scientifiquement par des médecins nazis quand on ne fait pas manger les gens ils maigrisent ça c'est est-ce qu'ils étaient en bonne santé ? pas trop pas trop si vous n'êtes pas un chef de guerre tribale en Afrique vous n'êtes pas gros en Afrique de gros il n'y a que le chef de la tribu les autres comme c'est eux qui vont courir chercher la gazelle en général ils ne sont pas gros et comme ils mangent des restes que le chef de guerre n'a pas pu manger ils ne sont pas gros donc c'est facile de maigrir le problème c'est que si vous maigrissez de la mauvaise manière vous n'êtes pas en meilleure santé vous êtes plus mince mais est-ce que c'est vraiment un objectif ? je ne suis pas sûr vous devez comprendre que votre âge physiologique le seul valable c'est l'âge de votre foie si vous ne mangez pas correctement vous butez votre foie petit à petit il y a plein de manières de buter son foie par exemple une diète cétogène c'est un très très bon moyen de faire mal à son foie tout de suite je vais vous expliquer pourquoi après mais vous devez comprendre que toutes les bêtises qu'on peut manger et j'en mange j'en mange bien sûr comme tout le monde agresse notre foie et quand on a l'activité physique à côté en vrai on s'en fout si une demi-heure par jour 3, 4, 5 fois par semaine vous augmentez le débit sanguin vous augmentez le retour lymphatique votre lymphe circule votre foie est irrigué tout va bien je vois Loïc en fond je vais expliquer la dernière fois s'il savait pourquoi la bière est donnée du vide vécu au ventre la bière c'est vraiment l'une des plus grosses agressions pour le foie vous pouvez faire il y a ça et après au dessus je crois qu'il y a la jamelle mais sinon je vois pas au dessus la bière il y a un sucre dedans qui s'appelle le maltose et le maltose la particularité du maltose c'est qu'il a un indice glycémique qui est plus élevé que le sucre blanc c'est à dire le sucre blanc c'est 100 le maltose c'est au dessus de 100 et en fait c'est tellement violent pour le foie que puis au passage le problème de la bière c'est pas que vous buvez une bière le mec qui boit une bière de temps en temps ça va sauf qu'en général la bière va avec le saucisson la bière appelle la bière et donc en fait on va pas rentrer dans une bière on va rentrer dans une charge glycémique trop élevée c'est pas tellement l'indice glycémique de la bière qui est un problème c'est la charge glycémique de la bière c'est à dire sa quantité de glucides fois son indice glycémique j'en reviendrai dessus après donc la bière appelant la bière mon foie doit métaboliser le maltose et en fait on lui met tellement une patate de fourrin qu'il va pas prendre le temps d'aller stocker les glucides de la bière au loin genre dans les cuisses dans le cul il va la stocker exactement là où il est le foie c'est à dire là et après ça a d'autres noms et ça se fait dans une maladie qui s'appelle la nache qui s'appelle la maladie du foie parce qu'en fait derrière le foie va se fibroser à force de remplir ses idées possibles pour se protéger donc voilà c'est l'anecdote de pourquoi les mecs prennent tous là direct avec la bière le bite de bière c'est bien le bite de bière c'est c'est à cause du maltodeux encore une fois si vous buvez une bière le samedi avec vos amis ça ça ne file pas le bite de la bière vous mangez des bonbons tout à l'heure Orlan en a acheté vous mangez un paquet de bonbons en 15 jours c'est pas néfaste c'est pas grave le problème c'est que votre foie il va demander du temps pour récupérer il est fait pour ça donc il n'y a pas de soucis mais le foie il change de gueule la nuit entre 1h et 4h du matin entre 1h et 4h du matin il arrête de métaboliser ce que vous avez mangé et il se met lui en régénération problème entre 1h et 4h du matin il ne travaille plus et le foie il a une particularité particulière c'est que quand il arrête de travailler il stocke tout ce qu'il ne peut pas traiter il le stocke il le stocke où ? on est 10 fois 6 donc j'ai fait des gros repas le soir à 1h du matin si c'est pas passé ça va se stocke problème le fameux je mange des haricots verts et du blanc de poulet toute la semaine et par contre le week-end je me dis on a eu une spécialiste on a eu une spécialiste de ça dans la salle qui ne comprenait pas pourquoi elle doublait de volume tous les mois elle a vraiment vraiment doublé de volume tous les mois et je l'ai recroisé il n'y a pas longtemps là elle a doublé de volume de la gueule encore une fois je ne vais pas donner plus de détails ça va se reconnaître donc cette personne a une particularité le midi je ne mange pas le matin je ne mange pas et le soir je mange de la salade de tomates par contre le week-end je me fais pizza KFC McDo pizza KFC McDo et lundi je recommence pourquoi vous ne pouvez que doubler de volume en faisant ça ? premièrement la semaine vous ne mangez pas donc il y a une petite loupiote dans la tête qui se dit oulala 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 j'ai pas les calories dont j'ai besoin la première calorie qui passe je la stocke vous arrivez le samedi KFC pizza donc vous arrivez la nuit vous n'avez absolument pas métabolisé ce que vous avez voulu dans la journée première phase de stockage vous vous levez le matin vous avez déjà mis une énorme cartouche à votre soie le lendemain vous recommencez pareil le lundi vous avez pris 3 kilos ça fonctionne très très bien derrière qu'est-ce que vous faites ? ça va être vert ça de tomates faites ça 3 mois vous aurez pris 30 kilos très très simple donc c'est pareil les gens ne comprennent pas que faire un écart le week-end c'est pas un problème mais un écart c'est pas 4 repas d'orgie sur le week-end ça ça ne fonctionne pas du tout et peut-être qu'il vaudrait mieux être moins restrictif la semaine pour ne pas exploser comme un kaki le week-end parce que encore une fois ce qu'on essaye de faire avec The Tribe ce qu'on essaye de développer avec Marion et avec Karine c'est que manger bien c'est pas forcément chiant c'est pas forcément compliqué et ça ne coûte pas forcément une blande en fait vous pouvez décider que les choses soient fun ou que les choses ne soient pas du tout c'est à dire qu'un truc qui nous fait plaisir c'est quand les clients ils viennent nous voir et qu'ils nous disent moi par exemple j'ai jamais pu encadrer les légumes et dans tes plats il y a du chou je le mangeais ça prouve bien que quand ils le mangeaient avant c'était une contrainte donc ils ne le mangeaient pas et que quand c'est bien cuisiné quand c'est bien fait les gens le mangent il y a ce côté de manger bien c'est chiant se restreindre c'est chiant c'est normal on est encore une fois dans une époque je pense que la population française ne se rend pas compte de l'héritage culturel de la seconde guerre mondiale je vais vous expliquer pourquoi je vais vous expliquer la seconde guerre mondiale il y a eu quelques morts il y a un peu des gens qui sont morts donc par exemple on a décidé à partir de 1945 que toute forme de violence était inacceptable il faut savoir que les humains se tapent sur la gueule depuis qu'ils sont arrivés qu'ils ont défoncé Néandertal ça a commencé à peu près là ils se tapaient déjà sur la gueule avant mais c'est là que c'est vraiment rentré dans notre code génétique d'abord on a buté Néandertal après on a buté le voisin après on a buté le voisin on a un peu violé sa femme aussi puis on a fait des gosses puis après on allait violer le pays d'à côté puis la région d'à côté puis après on s'est dit ce serait bien qu'on se mette en clan comme ça on va niquer les autres clans et puis donc on est devenu des nations mais jusqu'en 1945 ça faisait au bas mot 3000 ans que l'Europe était en guerre avec des trêves de 10-15 ans mais regardez ce qui s'est passé entre l'an 1000 et l'an 2000 en termes de guerre enfin c'est n'importe quoi et ce qui s'est passé entre 0 et 1000 c'est à la fois n'importe quoi à la fois complètement génial mais 1945 on s'est dit bon là on est allé un peu trop loin là on a commencé à brûler des gens dans des fours et tout c'est super mais là ils ont complètement péné à la limite avec un glaive tu leur complatais sur un champ de bataille why not là quand tu commences à les prendre en train pour les mettre dans des fours c'est un peu hardcore donc on a un vrai traumatisme en France sur la violence et on a un autre traumatisme sur la bouffe et oui parce que quand on s'est fait défoncer en 1870 par les allemands les allemands ils sont venus un peu nous niquer nos mères mais ils sont restés propres ils ont dit écoutez on va vous enculer on va vous prendre quelques trucs vous allez nous devoir un peu d'argent et on va vous niquer c'est quoi l'Alsace et la Lorraine voilà mais c'est tout ils nous ont pas mis trop bas mais bon nous comme on était un peu rancunier on a créé l'école on a mis Jules Ferry qui a dit oui bon dès 8 ans tu comprends l'Alsace la Lorraine ils nous ont bien niqué on va retourner à chercher en 14 on y va on est à deux doigts de se faire éclater les américains arrivent les canadiens arrivent on vous dit tout le monde et là comme on est vraiment des gros enculés nous les français on est parti mettre l'Allemagne au plus bas du plus bas du plus bas du plus bas du plus bas Berlin après la première guerre mondiale c'est selon la ville que je donne je vais me faire insulter donc je dois que je fasse très attention c'est Pattaya parce que les thaïlandais ne vont pas c'est Pattaya version Bangladesh c'est entre voilà c'est entre Pattaya le Bangladesh et la Somalie à ce moment-là Berlin entre 18 et hélas Hitler évidemment quand vous mettez un peuple aussi fier que des germains le plus bas possible qu'est-ce qui se passe ? il y a un peu d'égo donc il y a un peu des nationalistes qui montent il y a Hitler il dit ça vous dirait qu'on aille tous les niquer ouais ok et derrière Hitlergaine et on a vécu un traumatisme c'est qu'on a vécu des grosses privations de bouffe pendant la deuxième guerre mondiale enfin moi mais nos amis et ils nous ont transmis ce truc-là à la libération que c'était très on avait une grosse partie de la population française qui était complètement biennutrie et ils nous ont transmis ce truc-là vous savez les directives du plan national d'alimentation qu'il faut bouffer 55% de glucides des dérivés du blé des produits laitiers à tous les repas et qu'il faut absolument manger 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 quand quelqu'un veut vous faire plaisir et qu'il vous invite qu'est-ce qu'il fait ? il ne vous fait pas à manger il vous fait une orgie de bouffe vos parents vos amis enfin vous imaginez quand vous recevez quelqu'un quand ils viennent manger il n'y a pas une opulence de bouffe c'est presque mal vu ouais ils sont un peu peints enfin il y avait trois pommes de terre et un morceau de poulet enfin bon ça va quoi ils nous invitaient quoi donc on est élevés comme ça nous quand on va chez les parents de Karine moi ça me valait on fait du sport quoi je suis arrivé j'ai déjà passé 15 jours là-bas sans faire de sport je suis arrivé ici j'ai repris ça a été compliqué et c'est comme ça moi pareil chez mes parents quand on va manger là-bas ils ne cuisinent jamais quand on est là il y a quatre plats et il y a l'entrée et évidemment il y a le dessert vous voyez donc on a ce côté psychologique de la seconde guerre mondiale où pour faire plaisir ou pour se faire plaisir il faut qu'on mange des quantités de pente agréliques il faut comprendre un truc c'est que la seconde guerre mondiale elle est finie c'est terminé c'est plus la guerre et puis quand il y aura la guerre tout ce que vous avez mangé des années avant ça ne va pas vous aider donc il n'y a plus d'intérêt à s'empiffrer comme ça c'est plus utile évidemment dans un contexte sportif compétitif une nénette qui prendrait 2-3 kilos de masse musculaire ou un garçon qui s'épaissirait un peu ok mais vraiment dans un objectif précis dans un objectif de santé ça n'a aucun aucune espèce d'intérêt encore une fois tout dépend de l'activité physique si c'est pour faire de l'escalade les 3 kilos vaut mieux les perdre si c'est pour faire du trail etc etc vous comprenez donc on a aussi ce rapport à l'alimentation où l'alimentation c'est pour faire plaisir nous c'est ce qu'on va essayer de ne pas faire avec Liam mais on n'est pas des parents enfin on est des parents en apprentissage donc je ne me permets pas de donner de leçons à des gens qui ont fait ce que moi je n'ai pas encore fait mais par exemple la récompense de si t'es sage on va à McDo si t'es sage t'auras des bonbons c'est ce que j'ai expliqué je l'ai expliqué au dernier live c'est ce que ça crée ce que j'appelle des flippers le dauphin est-ce que vous connaissez flippers le dauphin flippers le dauphin c'est un sardauphin qui quand il fait un salto on lui jette une sardom c'est comme ça qu'on éduque les chiens avant on les taser on leur mettait des coups de rangers en 2022 on ne peut plus trop taser les chiens c'est vraiment quand c'est le cas extrême on ne peut plus trop leur mettre des coups de pompe il y en a un il a essayé de mettre un coup de pompe à un chat il n'y a pas longtemps ça ne s'est pas trop bien passé donc qu'est-ce qu'on fait à un chien ? on lui parle on lui parle on lui parle jusqu'à ce qu'il fasse l'ordre et bim récompense récompense alimentaire parce que oui un chien c'est intelligent mais c'est quand même très bon et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on fait parfois on récompose notre enfant avec du sucre et qu'est-ce qu'il arrive à l'âge adulte la personne quand elle a besoin de se récompenser ou de réconfort qu'est-ce qu'elle fait elle prend du sucre j'avais dit au dernier live ça a été très mal interprète ça m'a fait beaucoup rire on avait coupé la vidéo on avait publié un truc où j'avais dit à la limite le soir quand vous êtes sans de réconfort au lieu de manger un kinder rappelez un Tinder évidemment sorti de son contexte il y a des gens que je me dis ouais il est fou de dire ça c'est pas bien mais je le pense vraiment je le pense vraiment si on continue comme ça on va se retrouver dans une société japonaise vous connaissez les japonais vous savez le problème des japonais ils se reproduisent plus les mecs japonais ils sont dans des apparts qui font 2 mètres sur 2 et ils jouent la console toute la journée et en fait ils ont peur de l'interaction sociale donc ils se branlent en regardant des pornos japonais et c'est tout c'est tout et les femmes pareil elles ne jouent pas forcément à la console je ne sais plus trop ce qu'elles font elles mais elles ont peur des hommes et en fait ils ont un taux de natalité de 0,02 donc les japonais il faut faire attention bientôt il n'y en aura plus si on continue comme ça à culpabiliser les relations entre les gens etc on va arriver à cette espèce de peur sociale surtout que maintenant le e-sport est considéré comme un sport mais bon on ne va pas vous avez vu la tranche des mecs font du e-sport il y en a bien on m'en a envoyé un la dernière fois il était sponsorisé par Coca-Cola il était en train de faire la pub avec son casque obèse on aurait dit le mec comment te le foutre Pierre Ménès à 20 ans avec un casque brun et tu pouvais gagner avec Coca-Cola des heures de coaching par ce mec en e-sport quand tu vois son physique tu as bien compris au niveau activité physique il y a quand même un manque je ne dis pas que ça ne développe pas plein de choses les jeux vidéo mais ça ne développe pas par exemple le débit sanguin au niveau du froid le retour lymphatique on est quand même proche du néon vous voyez ce que je veux dire donc je parle de Tinder et de Kinder parce que évidemment quand on est seul ou quand on est en couple avec quelqu'un avec qui ça ne va pas ça ne va pas et je ne porte pas de jugement j'ai été moi aussi dans cette situation plein de fois et il y en a qui vont ce mal-être qu'on ressent tous et il faut bien que vous compreniez qu'on le ressent tous à un moment de notre vie on va le compenser d'une certaine manière et qu'est-ce qui est plus facile qu'aller choper dans son frigo un morceau de chocolat si c'était qu'un morceau ça ne serait pas un problème donc qu'est-ce qui est plus facile que de choper des gâteaux ou du chocolat rien c'est le confort instantané si vous appelez un Tinder et que vous êtes un mec à la limite au mieux elle dit oui au pire vous prenez un râteau et si vous êtes une fille vous serez mal vu c'est pas bien bref pression sociale vous ne le faites pas et vous mangez du chocolat pas de jugement je suis juste de vous donner des solutions des clés pour comprendre comment fonctionner encore une fois c'est la quantité si vous prenez un carreau de chocolat le soir ça vous fait du bien le problème c'est que ça s'arrête rarement au carreau l'autre truc quand je parle de pression sociale c'est qu'après il y a la culpabilité qui se met dedans c'est-à-dire que je ne suis pas bien dans ma peau je me sens seul j'appelle par Tinder je mange une tablette de chocolat qu'est-ce qui se passe un quart d'heure après et j'ai envie de me mettre des claques j'ai envie de me mettre des claques dans la tronche donc qu'est-ce que je fais je culpabilise je culpabilise jusqu'à ce que je me fasse dégueuler 100% des femmes que je connais ont eu des troubles du comportement alimentaire je ne vous demande pas de me dire oui je le sais je ne vous demande pas de lever la main je ne m'intéresse pas il y en a qui l'assumeront il y en a qui diront ah non moi vraiment jamais est-ce que c'est la pression du patriarcat qui pose sur vos épaules est-ce que c'est la faute des hommes est-ce que je ne suis pas d'avis je dis juste que l'accepter comme un problème c'est mieux je travaille dans les salles de sport depuis 10 ans j'en fréquente depuis 17 ans je connais des femmes depuis que j'ai 15 ans toutes 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 si vous fouillez un peu vous savez qu'il y a une époque qu'elles en ont eu ou vous tombez sur des paquets de pimp sous le lit enfin c'est tout toutes les femmes ça et ce n'est pas grave enfin c'est grave tant que vous n'en prenez pas conscience et parce que tant que ce n'est pas un problème quand il n'y a pas de problème il n'y a pas de solution il n'y a pas de problème une fois qu'il y a un problème on peut commencer à chercher une solution on peut commencer à s'accepter on peut commencer à essayer de mieux se comprendre etc le problème de l'obésité pour moi la plupart du temps ce n'est pas du tout l'obésité c'est la discussion vous avez un obèse qui vous dit non et moi je suis comme ça puis je n'aime pas le sport en fait le médecin m'a expliqué que si je me mettais à bouger j'allais me faire mal il y a quelqu'un à la salle qui a un frère qui est comme ça qui fait 180 kg et l'autre frère je ne peux pas vous dire qui c'est mais vous le connaissez très bien il est très très athletic ils ne peuvent pas discuter de ça ensemble parce que l'obèse va expliquer à l'autre pourquoi il ne faut pas faire de sport c'est quand même un comble vous voyez et donc on ne peut pas sortir l'obèse de sa situation parce qu'il s'est convaincu que bouger ce n'était pas bien il s'est convaincu que restreindre son alimentation ce n'était pas bien et en fait il s'est convaincu de donc en fait si vous le laissez vous parler une heure il va vous expliquer qu'il est même mieux comme ça vous n'avez jamais discuté avec des gens comme ça moi un jour je me suis prêt à tête avec un mec qui m'a ouvert une salle en face après juste à 80 mètres et le mec à la fin il était presque en train de m'expliquer qu'il faisait ça pour moi ça ne vous est jamais arrivé de parler avec quelqu'un qui a tellement de mauvaise foi que quand il vient vous justifier ce qu'il fait il vous explique que presque ce qu'il est en train de faire c'est bien ou il est en train de vous enculer mais c'est presque pour vous tu vois là je t'encule mais comprends bien un truc c'est parce que je sais moi d'expérience que la concurrence c'est positif on ne peut pas en vouloir à ces gens qui discutent comme ça parce qu'on a un gouvernement actuellement qui a passé un cap de neuf langues et de mauvaise foi absolument incroyable par exemple j'en veux pour preuve Gérald Darmanin qui vous expliquait hier je ne sais pas si vous avez vu ça que oui il y a eu une explosion des crimes des crimes à violences des crimes sexuels des viols des meurtres de mais le dire c'est populiste parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a eu 30% de cambriolage en moins sachant que tu ne peux plus partir en vacances en dehors de France donc la plupart des gens partent en vacances sachant que tu es en télétravail depuis 6 mois et les derniers temps c'était carrément obligatoire et qu'en plus au passage en 2020 on a quand même été confiné et que les audits sur les crimes c'est un ou deux ans avant voilà donc si on écoute Gérald Darmanin il faut se calmer ça va bien se passer et il n'y a pas de baisse de l'insécurité il n'y a pas d'augmentation de l'insécurité puisqu'il y a une baisse des cambriolages voilà donc continuez à vous faire planter 120 fois par jour au couteau partout en France Gérald Darmanin veille Gérald Darmanin nous t'en pensons c'est un très gros fan de Gérald Darmanin voilà donc on ne peut pas vous en vouloir on ne peut pas vous en vouloir aux gens parce que en fait quand ils allument la télé c'est une nouvelle méthode argumentation vous n'êtes pas en échec vous êtes en réussite différé vous voyez on n'est pas en train de vous enculer complètement dans le système on est en train juste de créer une nouvelle manière de manager notre société c'est que ça donc l'obèse va vous expliquer que c'est tout à fait normal pour lui d'être dans cette situation et qu'en fait toute tentative de s'en sortir serait fortuite parce que en fait on ne peut rien faire et c'est ça qui est très grave parce que la totalité des gens qui ont voulu s'en sortir que je connais sont s'en sortir et encore une fois si vous avez pris énormément de poids et que vous avez une capacité et je rappelle qu'il y a une part de génétique là-dedans oui il y a une part de génétique puisque de base si vous ne pouviez pas faire des tissus à 10 peu vous ne pouviez pas vous reproduire et vous ne pouvez pas traverser les périodes de famine donc c'est ok que vous stockez il y a des gens qui peuvent stocker plus que d'autres et ceux qui peuvent le plus stocker étaient les méga champions de notre société il y a des centaines et des milliers d'années donc c'est ok mais ce n'est pas ok de faire 180 kilos et de se convaincre que c'est normal ça c'est moins ok vous voyez moi j'admire les gens et Audrey là ce soir j'admire les gens qui ont pris du poids et qui se fight tous les jours pour améliorer leur santé il y a eu des phases où elle a beaucoup perdu il y a des phases où elle a moins perdu il y aura des phases où elle perdra encore et c'est comme ça que ça fonctionne parce qu'en fait c'est que des paliers c'est comme en fait tout est palier vous ne faites jamais ça en progression vous ne faites jamais c'est toujours un escalier boum un escalier boum un escalier et en fait une des difficultés qu'on a à faire comprendre aux gens et c'est pour ça que vous loupez vos objectifs en général c'est qu'en fait il y a un jour un mec qui a appelé ça une stagnation et ça ce n'est pas une stagnation c'est une stabilisation ça n'a rien à voir stagner c'est faire du sur place vous ne faites pas du sur place vous êtes en train de vous stabiliser vous savez pourquoi il faut stabiliser sa perte de poids parce qu'il y a votre système musculo-sclétique qui change il y a je vous ai expliqué que le foie il n'y a pas métabolisé tout seul donc il y a un système neuro-musculaire qui rentre en jeu il y a un système postural qui rentre en jeu si votre corps il a pris énormément de poids d'un coup c'est faux vous n'avez jamais pris énormément de poids d'un coup vous avez pris 1 kg 2 kg 1 kg de plus quand vous prenez 30 kg vous n'avez pas pris 30 kg je vous explique ce que ça fait de prendre 20 kg parce que là j'ai des pays de 20 kg je vous explique comment prendre 20 kg parce que ça aussi le problème c'est un peu une conception quand quelqu'un vous dit donc je fais 84 kg enfin j'espère je fais 84 kg je fais 104 kg je viens de prendre 20 kg mais c'est pas comme ça que ça marche vous faites 84 kg la semaine d'après vous en faites 86 la semaine d'après vous en faites 89 le mois d'après vous en faites 91 jusqu'à 104 kg parce que les gens vous disent je comprends pas j'ai pris 20 plombs non non j'ai pris 20 plombs j'ai pris 20 par contre se rajouter 3 kg par mois ça fait 30 kg en 10 mois donc vous pouvez pas les reperdre derrière en 3 semaines ça marche pas ça fonctionne pas il y a déjà un peu trop tard aussi on a un pote là qui s'est bien remis au sport derrière un an qui s'appelle Sébastien vous faites un barbecue avec Sébastien il peut vous raconter tout ce qui s'est pété je suis pas sûr qu'il y ait un os qui se soit pas cassé il va bientôt en 40 ans il a tous les os cassés de la terre tous bon il a bien vécu il a fait du vélo il a fait de la moto à bon niveau etc il s'est pas pulvérisé sans pas exprès il y a une époque même il m'expliquait que s'il tombait pas c'est qu'il avait encore une marge de vitesse à prendre en virage c'est lui qui m'a introduit le concept de satellisation donc se satelliser c'est quand tu tombes en moto et que tu quittes l'orbite terrestre quelques instants pour atterrir un peu plus loin tu vois et lui il y a un moment et à l'époque s'il ne se satellisait pas il se disait qu'il n'était pas assez vite donc évidemment là il reprend le sport il est un peu brisé en morceaux c'est les limites de protocole de PM moi par exemple j'ai fait toute ma vie entière sur le fait de ne pas pouvoir de ne pas nous blesser pas trop donc j'ai sauté en parachute pour l'armée je me suis dit oula je vais me faire très très mal là ça c'est pas un truc safe je le fais pas j'ai bifurqué quand mes potes lui disaient ouais viens dimanche on va faire de la bouée non non la bouée tractée c'est pas trop mon truc vous pouvez regarder les stats d'accidentologie sur la bouée tractée voilà le ski là dernièrement par exemple j'ai acheté des casques pour qu'on aille au ski Karine me dit mais pourquoi un casque bon ça faisait 20 ans qu'il était pas le ski maintenant tout le monde met des casques tu vois puis on y allait deux fois on a vu deux personnes complètement massacrées dont une qui s'est arrachée fracture tibia perronnée en une fois donc elle a compris pourquoi bon après c'est un tibia perronné c'est pas une tête mais deux semaines après Gaspard et Liel qui se penche pas quoi qui meurt c'est grave quoi le ski ça fait mal donc voilà nous quand on va dans un domaine on prend un prof il nous dit alors faut passer là mais là faut pas passer là parce qu'il y a du verre là voilà et on fait attention vous voyez tout ça tout ce que j'explique c'est qu'une fois qu'on a fait des dégâts à son corps il faut quand même pas croire qu'on va arriver à revenir en arrière c'est un mensonge ça aussi c'est un problème de conception si à un moment dans votre vie vous avez pris 30-40 kilos de plus est-ce que c'est une raison pour vous dire bon ben je suis foutu vous n'avez jamais foutu mon pote c'est qui s'est cassé tous les os il va se dire c'est bon j'ai pas encore 40 ans je suis cassé de partout c'est foutu pas du tout on va l'entraîner pour qu'il puisse reprendre pour qu'il puisse continuer à faire du soin avec son fils pour qu'il puisse ralentir son vieillissement pour qu'il puisse rester indépendant plus longtemps dans sa vie qu'il puisse continuer à faire son bloc de carrosserie etc on peut faire ça vous vous avez pris beaucoup 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 de poids mais c'est le bon mindset qu'Audrey a là elle vient elle le perd elle s'entraîne comme une ouf c'est l'une des personnes les plus régulaires ça fait combien de temps que tu es là ? c'est un exemple elle bosse super technique super propre et ça empêche pas de vivre à côté la vie des gens de son âge donc ça c'est vraiment quelqu'un d'exemplaire là dessus vraiment je tiens à dire mais le problème elle en est complètement sortie aujourd'hui elle s'entraîne pour elle elle perd à son rythme c'est ok mais les gens qui vont vous expliquer que c'est ok d'être très 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 gros et qu'il faut les laisser comme ça et qu'on doit respecter leur choix ça marche pas d'accord ? donc là il n'y a personne dans ce cas là dans l'assemblée donc je vais passer à un autre sujet juste comprenez bien un truc c'est que quand on parle de corps humain vous avez vu j'ai changé le nom de la page Exidia la santé est un capital qu'on ne peut pas racheter il faut arrêter de croire qu'on peut revenir en arrière vous vous faites péter les dents il faut arrêter de vous dire non mais c'est quoi le trésor de la soirée ça va mettre des pivots ça va passer non mais vous vous rendez pas compte vous faites mettre des pivots à 40 ans à 60 ans vous bougez de la soupe à 65 ans vous êtes mort on parlera de l'intérêt de la mastication après mais c'est pareil les dents on ne peut pas attendre qu'elles soient explosées ça marche pas même moi quand je boxe j'ai un seuil de tolérance des coups auquel je ne vais pas si quand je sors de la séance j'ai mal à la tête déjà je ne boxe pas pendant une semaine et la semaine d'après je demande à ce qu'on baisse le riz parce que les traumas au niveau de la tête les traumas crâniens en fait le problème c'est que vous pouvez boxer autant que vous voulez si vous vous écoutez que vous laissez votre cerveau récupérer il n'y aura pas de problème le problème des boxeurs qui finissent avec Parkinson c'est quoi ? c'est qu'ils s'entraînent 5 jours sur 7 à se prendre de plus en plus de marmites et que c'est dans un monde si tu te plains d'avoir mal tu n'es pas un dur et moi en fait ça ne m'intéresse pas de boxer des mecs sur un tatami moi je veux qu'à 60 ans je puisse toujours me défendre correctement je veux qu'à 60 ans ma boîte crânienne elle tienne assez pour que le premier qui manque un peu de respect je lui attrape le col et je lui éclate la tronche avec mon front je veux encore pouvoir faire ça à 60 ans chacun ses objectifs de vie moi c'est mon objectif de vie à 60 ans vous voyez donc j'ai besoin de ma boîte crânienne et j'ai besoin d'avoir un cerveau qui fonctionne encore à 60 balais donc même dans des entraînements qui sont un peu pêchés en termes d'impact je fais en sorte de ne pas me blesser parce que la santé est un capital que vous ne pourrez pas rattraper c'est impossible une fracture du pied une fracture de la cheville une fracture du dos on peut perpétuellement améliorer créer des nouvelles conduites pour avancer dans la vie on continue à avancer parce que la vie c'est une route et tous les matins quoi que soit notre situation on se doit de continuer à avancer ouais j'ai pris 40 kilos un jour dans ma vie erreur de parcours ça arrive à tout le monde de sortir de la route et puis la prise de poids c'est qu'une des sorties de route possible les sorties de route de la vie il y a ça il y a les addictions il y a les problèmes de couple il y a les problèmes parents enfants, familiaux enfin des problèmes professionnels des mauvais choix qu'on fait dans la vie et moi je ne suis pas là pour vous le juger je vous dis juste que la prise de poids c'est qu'un des problèmes que vous aurez sur la route et le but de tout être humain doit être que peu importe la sortie de route il va falloir potentiellement pas forcément se mettre exactement sur la route vous n'aurez pas fait la trajectoire parfaite vous êtes sorti de la route donc la trajectoire parfaite vous ne l'aurez pas mais par contre vous ne devez pas rester là où vous êtes vous devez perpétuellement essayer de continuer à avancer d'accord donc sur votre santé c'est le cas il faut arrêter de vous flageller parce que vous avez pris trop de poids c'est pas grave c'est pas grave mais par contre au quotidien il faut faire quelque chose pour que ça s'améliore encore une fois je l'ai dit souvent à Karine je l'ai dit souvent à Marion et je l'ai dit à tous les gens avec qui je travaille moi mon problème c'est jamais que vous fassiez une erreur jamais jamais le problème c'est comment vous répondez quand on vous met le doigt sur l'erreur que vous avez fait et ça par contre j'ai beaucoup plus de conflit avec les gens là-dessus les gens pensent que je pète les plombs et que je suis intransigeant parce que je supporte pas l'erreur c'est faux c'est archi faux par contre c'est quand je vous dis que vous avez tort et que vous avez fait une erreur vous m'expliquez que c'est pas vrai là par contre on peut rentrer dans un niveau où vous vous retrouvez viré dans les 5 minutes j'avais en formation de garde du corps un anglais de 74 ans qui est un ancien SAS donc un ancien pensée spéciale anglaise et il était absolument génial et on s'est absolument très bien entendu et on se donne des nouvelles tous les mois alors que le mec a 74 ans se balai il a une vie de ouf il a rien à faire de Guillaume Guillaume mais on s'entend super bien parce qu'il a exactement la même philosophie que moi et je pense qu'il n'y a que celle-là qui marche vous découvrez la vie tous les jours peu importe ton âge peu importe ton âge tous les jours on apprend un truc dans la vie tous les jours, tous les jours, tous les jours le problème il n'est pas que vous ne savez pas ce qui allait arriver et que vous avez fait une erreur le problème c'est maintenant qu'on en est là qu'est-ce qu'on fait ? ce mec-là pétait les plombs quand à chaque fois il disait à quelqu'un tu vois là dans la situation qu'on a travaillé t'as merdé ça, ça, ça si vous disiez ouais c'est vrai désolé je note je te remercie chez toi ok boum on passe à la suite par contre vous lui disiez non c'est pas vrai il faisait exactement comme je suis comme vous avec l'altéro ah c'est pas vrai donc en fait toi en train de faire ton boulot pour lequel je te forme pendant la situation t'es mieux placé que moi qui fais ça depuis 25 ans placé à l'extérieur en train de t'observer c'est ça que t'es en train de m'expliquer et là d'un coup mec si tu dis non à l'erreur que je suis en train de t'expliquer ton cerveau capte que t'as pas fait d'erreur donc tu vas jamais prouver ça donc ne soyez pas ce type de mot acceptez que vous avez merdé un mot acceptez-le ouais ouais j'ai merdé à part que vous avez accepté ça boum ok t'as merdé la situation était difficile c'est parti en couille comment on peut améliorer et là on met une vraie stratégie et là on évolue et c'est vraiment pour moi la différence entre les gens qui sont éveillés je vous parle d'éveil en alimentation parce que c'est la même chose pour toi l'alimentation il faut arrêter de sanctuariser l'alimentation comme un problème indépendant des autres il y a des théories sur le comportement les traits de comportement qu'on retrouve chez les gens qui sont en surpoids elles sont pas bonnes armes c'est des gens qui se victimisent c'est des gens qui prennent pas leurs responsabilités et en fait ça crée plein d'autres problèmes autres que le surpoids le surpoids est une problématique dans plein d'autres problématiques donc acceptez qu'à un moment vous avez fait une sortie de route acceptez qu'à un moment la situation vous n'avez pas su la gérer acceptez qu'à un moment vous l'avez compensé d'une mauvaise manière acceptez-le comme ça vous vous dites ok bon ben par exemple les gens qui se jettent sur la nourriture quand ils vont pas bien acceptez que vous le faites acceptez que vous comblez dans la nourriture un truc une situation que vous savez pas gérer comme ça on peut penser on peut se dire ok donc toi quand ça va pas et quand ça va pas sur ce sujet tu te jettes sur la bouffe très bien bon ben déjà pourquoi ça va pas sur le sujet comme ça on traite un peu le fond quoi on essaie de de pas juste traiter la superficie parce que sinon ça marche pas donc le premier pas c'est déjà accepter qu'on a un problème avec la bouffe accepter qu'on a pris un peu de poids accepter qu'on a été un peu feignant accepter qu'un moment se laisse aller franchement c'est complètement ok j'ai pas de soucis avec les gens qui se sont laissés aller j'ai un souci avec les gens qui se laissent aller et qui m'expliquent qu'ils ont raison de le faire ça c'est plus problématique maintenant je vais rentrer un peu dans les détails au niveau santé pour que vous compreniez à quel point tout ce que j'explique est important et à quel point vous devez vraiment 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 prendre conscience de ça mon but quand j'ai commencé à enseigner l'éducation physique c'était de créer les gens dans la meilleure santé possible le crossfit est une manière de faire bouger les gens de manière constamment variée à haute intensité c'est sympa c'est sympa c'est ma vision à moi de la condition physique mais peu importe l'alimentation en fait est énormément partie et je pense que quand vous aurez compris comment ça fonctionne vous aurez compris pourquoi c'est intéressant et pourquoi on peut rendre ça cool pourquoi ça ne doit pas être une corvée d'accord le premier truc dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est le foie le foie donc qui métabolise tout ce que vous mangez et qui le transforme en énergie il y a souvent une mauvaise conception c'est qu'on considère que donc derrière le foie il y a une petite langue qui s'appelle le pancréas et que c'est ce pancréas qui règle la glycémie non le pancréas est juste un producteur d'insuline c'est tout donc sur ordre du foie qui détecte la glycémie une augmentation de la glycémie il va demander au pancréas de créer de l'insuline problème cette manip crée de la fatigue ça fatigue et problème selon qui vous êtes et selon votre morphologie créer de l'insuline va vous faire maigrir ou créer de l'insuline va vous faire grossir il y en a qui vont s'arracher les cheveux derrière téléphone quand je dis créer de l'insuline fait maillère mais moi je fais partie des ectomorphes maigres et je peux vous dire que plus je mange de sucre plus je fais d'insuline plus je mincis parce que la production d'insuline demande trop d'énergie à mon physique de l'âge évidemment pour le 95% de la population plus vous faites de l'insuline plus vous grossissez mais c'est pas une règle ça dépend de qui vous êtes dans tous les cas je reprends mon exemple avec Miguel Miguel veut mincir et moi je veux grossir donc dans tous les cas faire des trop gros pics d'insuline ça nous baisse tous les deux d'accord autre chose quand ce foie prend des énormes targettes dans la tronche et je n'en fais pas partie puisque j'en ai très peu ce foie qui est surchargé ne fait que deux choses soit il métabolise soit il stocke dans les adipocytes il n'y a pas d'entre deux il n'y a pas un moment où il se met en arrêt et puis la bouffe elle reste là où elle est en attendant que le foie se décide à non c'est un train le péristaltisme quand vous êtes en bonne santé c'est un train qui ne s'arrête pas donc si votre foie ne peut pas métaboliser il stocke donc c'est pour ça qu'il va y avoir deux choses à prendre en compte dans ce que vous mangez l'indice glycémique de ce que vous mangez et la charge glycémique de ce que vous mangez l'indice glycémique c'est l'impact que ça va avoir sur la hausse de l'insuline je vais l'expliquer juste après la charge glycémique c'est la quantité totale de glucides et son impact sur la glycémie en même temps je m'explique j'ai fait un petit calcul en dessous là dans 100 grammes de carottes on a 7 grammes de glucides et donc dans 100 grammes de riz cuit on a 23 grammes de glucides vous comprenez bien que pour 100 grammes dans les deux surtout qu'on a un indice glycémique plus élevé alors il y en a qui vous expliqueront que la carotte cuite elle a un indice glycémique de 92 j'ai vu ça sur internet il faut savoir que ça c'est des anciennes études qui sont complètement fausses le mec qui avait fait études c'est complètement planté carotte c'est 16 carotte cuite c'est 46 vous comprenez bien c'est bien qu'en fait le riz c'est bien c'est un glucide lent les carottes cuites c'est un indice glycémique un peu plus élevé parce que c'est un peu plus rapide parce que les glucides sont un peu plus pétés les abidons sont un peu plus éclatés mais ce que je vais vous expliquer c'est que encore une fois la problématique du glucide qui va devenir derrière des lipides qui va devenir du gras c'est plus la quantité que vous en mangez souvent vous vous dites bon ben je mange des légumineuses je mange des pâtes complètes donc bon c'est un indice glycémique bas je peux en manger en quantité c'est pas la bonne idée parce que ça va faire énormément augmenter votre glycémique quand même problème de l'indice glycémique je vais vous expliquer pourquoi ça c'est très important vous vous dites le matin par exemple je vais manger des fruits ah sinon les manger j'arrive pas trop je vais me faire le fameux exemple du jus d'orange combien vous mettez d'orange dans un verre de jus d'orange ? 2 à 3 selon la taille du verre est-ce que vous avez déjà essayé de bouffer 2 oranges ? les mangez vraiment ? vous savez pourquoi vous ne le ferez pas ? parce que vous aurez pu faire parce qu'avec vous avez toutes les fibres vous avez toute la matière et c'est solide donc si vous considérez qu'une orange c'est un fruit et que donc c'est complètement ok le matin vous pressez vos 3 oranges vous avalez la quantité de glucides qu'il y a dans 3 oranges alors que de base vous n'auriez jamais pu manger 3 oranges et donc vous faites un pic d'insuline comme ça sachant que c'est du fructose et que certains glucides donc quand vous mangez il y a des amidons il y a du glucose il y a du saccharose il y a du fructose tout ça ce sont différentes formes de glucides il y a différents trucs qui peuvent métaboliser ces glucides différents systèmes je ne vais pas rentrer dans le détail je ne sais pas l'objet du coup et puis c'est même pas l'objet la problématique qu'on a avec le fructose c'est qu'il n'y a que le foie que vous pouvez s'en occuper donc une fois que le matin au petit déj vous avez pris 3 oranges en jus il faut comprendre un truc vous n'allez rien digérer d'autre parce que votre foie tant qu'il n'a pas digéré le jus des 3 oranges il ne va pas métaboliser le reste et on a un problème c'est que le reste qu'est-ce qu'il ne fait pas le foie quand il ne peut pas métaboliser il stocke en graisse basta c'est pour ça qu'il y a des gens qui mangent vegan qui ne mangent rien et qui deviennent gras parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des voies métaboliques qui vous permettent de faire du glucose et de remplir vos adipocytes en bouffant de la salade verte il y a même une voie métabolique qui vous permet de faire des glucides à partir des protéines c'est problématique la fameuse diète cétogène vous dites oui mais je mange que du gras et puis de toute façon après mon corps il va utiliser les cétones en fait ce qu'on vous apparaît c'est qu'on vous expliquez que la moitié de l'histoire c'est-à-dire quand vous faites une diète cétogène vous bouffez énormément de gras qui sont ce qu'on appelle les triglycérides et en l'absence de glucides dans le corps ou dans un mode très 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 restreint il y a une loupiote qui s'allume la loupiote du manque d'énergie du manque de calories d'abord que je parlais tout à l'heure et donc va se développer une nouvelle voie métabolique où vous dégradez un triglycéride qui est un arbre avec un tronc qui est un glycérol avec trois branches qui sont des acides gras vous dégradez le glycérol en glucose et vous dégradez les acides gras encore cétoniques qui vont aussi être exploitables surtout par le cerveau donc les gens quand ils commencent une diète cétogène ils disent putain j'ai une patate je suis en forme ben oui parce qu'en fait le cerveau il adore les corps cétoniques donc quand vous donnez un truc il adore votre corps ça fonctionne pareil avec le sucre votre cerveau adore le sucre donc vous mangez des bonbons vous êtes content vous mangez des fruits un fruit que vous aimez bien au niveau du goût votre corps il est stimulé vous faites une diète cétogène vous êtes comme ça pendant trois jours le temps que votre corps se vide complètement de ses glucides et puis donc waouh vous avez un effet un peu euphorisant vous avez exactement la même chose quand vous faites un jeûne selon comment vous gérez votre alimentation en jeûnant vous allez aussi rentrer un petit peu dans ce truc là il y a des corps cétoniques même très peu qui vont se créer et qui vont stimuler votre cerveau vous vous dites putain franchement je fais le jeûne intermittent j'ai une patate 4 mois puis après vous avez un peu moins la patate encore une fois il y a des gens qui vont m'expliquer oui mais moi tu comprends depuis que je fais le jeûne intermittent je vais vachement mieux en général c'est jamais Kevin 16 ans qui m'explique ça c'est toujours Jean-Michel 47 ans qui a donc de base un métabolisme extrêmement ralenti donc de base il peut jeûner il va rien se passer parce que au passage vous n'êtes pas la même personne à 20 qu'à 40 que vous auriez oublié vous avez un métabolisme qui se ralentit vous avez un phénomène de sarcopénie qui se produit à partir de 25 ans d'où l'intérêt aussi de continuer à faire de l'exercice physique parce qu'à partir de 25 ans jusqu'à 25 ans vous développez de la masse musculaire sans pas faire grand chose à partir de 25 ans vous la dégradez je suis déjà dans un phénomène de sarcopénie phénomène de sarcopénie je détruis beaucoup de je détruis plus de masse musculaire que ce que j'en produit et il y a une raideur musculaire qui va se créer donc c'est pour ça qu'on a beaucoup plus besoin de s'étirer en vieillissant et on a beaucoup plus besoin de faire de la musculaire en vieillissant et on a beaucoup plus besoin de manger de protéines en vieillissant bref donc ce que j'essaie de vous expliquer c'est que le glucose est quelque chose d'important plus vous mangez des indices glycémiques bas mieux c'est parce que plus votre corps va mettre le temps à dégrader et moins votre insuline va augmenter parce qu'en fait l'insuline elle augmente quand ? pardon la glycémie elle augmente quand ? la glycémie elle augmente quand vos glucides ils ont atterri dans le sang une fois que les glucides ils ont atterri dans le sang il y a toutes les loupiottes qui s'allument une bonne glycémie c'est entre 0,7 et 1,05 g par litre de sang quand vous dépassez ça à jeun quand vous dépassez ça il y a quelques glucides qui s'allument dans le corps il faut le récupérer il faut l'enlever donc plus le système digestif met de temps à dégrader les glucides plus ils arrivent lentement dans le sang donc plus la dose d'insuline qui va être sécrétée en réponse va être faible d'accord ? problème sur l'indice glycémique qui prend pas en compte la charge glycémique c'est qu'en fait l'indice glycémique il est modifié selon la cuisson et l'état au sens liquide solide de ce que vous mangez une banane par exemple une banane vous mangez une banane vous devez mâcher la banane c'est solide c'est un indice glycémique beaucoup plus bas qu'un smoothie à la banane que vous buvez et là le même truc qui était censé vous faire du bien avec un indice glycémique bas devient d'un coup un truc qui vous atomise et je rappelle la banane dans tous les cas solide ou liquide elle va où ? dans le foie parce que c'est du fructose et il n'y a que le foie qui peut s'en occuper donc si en plus vous l'avez envoyé en forme liquide derrière l'insuline elle cadre et là c'est un carnage alors qu'au départ vous étiez de bonne foi vous n'êtes pas pris un verre de coca-cola rouge écrit en blanc parce que maintenant l'autre est rouge écrit en blanc vous vous êtes fait plaisir vous avez pris un smoothie à la banane en fait complètement contre-productif vous devez manger vos fruits vous devez mastiquer vos fruits sinon ça ne marche pas au passage tout ce que vous ne mâchez pas on explique toujours dans ces domaines là que la digestion commence avec la mastication parce que dans la bouche vous avez de la salive la salive par la mastication va mettre les enzymes de la salive au sein de ce que vous mangez derrière vous l'avalez et le temps que ça reste un peu avant de passer vraiment dans le digestif ça continue à se faire digérer quand vous buvez alors Karine va rigoler parce qu'à une époque je me suis fait une diète avec des gros shakers de protéines avec de la banane et je mettais quoi dedans ? de la banane et de l'ovomaltine et d'un coup je suis devenu un joueur de musique donc parce que quand vous ne mangez quand vous ne mâchez pas vous envoyez des choses qui ne sont pas prédigérées dans le système digestif et derrière vous avez plein de problèmes digestifs donc vous devez mâcher vos calories c'est très très important c'est pour ça que c'est très grave là je me fais attaquer sur instagram par des par des ads de bouteilles à boire avec toutes ces putes d'instagrameuses payées des fortunes qui vous disent ah non mais alors moi j'adore le nouveau Yumi parce qu'en fait et là cette pute elle se fait finir en train parce qu'on est en 2022 et que les moyens techniques maintenant la moindre connasse d'instagram peut avec une perche un iphone 13 pro avoir une qualité studio dans un putain de train de merde et cette espèce de pute avec son gros décolleté elle est en train de m'expliquer que son repas elle est vraiment trop contente et que son physique d'anorexique elle l'a bien sûr parce qu'elle boit des bouteilles Yumi grosses putes j'y suis allé un peu fort là je me suis fait attraper par ça tout à l'heure ça m'énervait et cette pute elle ouvre sa mallette elle a tous les GouYumi ou machin food là vous allez comprendre un truc boire c'est pas manger ça ça marche pas c'est ok de se faire une collation moi je suis en prise de masse par exemple on dirait pas ça fait 20 ans que je suis en prise de masse ouais je sais à l'époque je me souviens au mois de mars dans la salle de Michou où j'étais j'avais enlevé mon suite et il y a un bodybuilder et là il me fait oh putain cette shape là cette veine sur le bibi mec mais pourquoi t'as commencé ta sèche maintenant on est qu'en mars et je lui ai dit non t'as pas compris ça ça fait 6 ans que je suis en prise de masse donc c'est ok de se faire un shaker après l'entraînement c'est ok sachant que de toute façon vous avez un rythme cardiaque qui est assez élevé vous avez des réserves de glycogène qui sont esquintées c'est même intéressant de boire vos calories à ce moment là parce que justement on a expliqué que ça va être absorbé plus vite etc etc c'est ok d'accord mais par contre alors moi le matin je bois un jus d'orange et je me casse des fois quand j'ai le temps je me fais un café mais bon j'ai quand même mis trois oranges dedans et derrière non mais moi le midi j'ai pas le temps de manger donc je me fais une bouteille de Yumi là j'ai vu une meuf sur instagram elle est hyper gollée et elle boit des Yumi apparemment tout va bien voilà je vous explique il y a un marketing si vous mangez pas il n'y a pas d'absorption il y a une absorption si vous buvez après l'entraînement mais c'est un contexte particulier ce qu'on appelle la fenêtre métabolique il y en a qui vous diront qu'elle dure 20 minutes il y en a qui vous diront qu'elle dure 45 minutes en fait elle dure jusqu'à ce que vous ayez rechargé donc euh oui parce que en fait si vous avez dégradé vos réserves de glycogène elles sont dégradées elles vont pas réapparaître quand vous n'avez pas mangé évidemment si vous mangez 6 heures après ça ne fonctionne plus mais si à un moment vous êtes à 47 minutes parce qu'il y a eu un bouchon avant que vous rentrez chez vous c'est pas grave parce que le problème qu'on a dans l'entraînement aussi c'est le côté scientifique comme c'est écrit avec des chiffres attend excuse moi Guillaume euh il y a écrit qu'il faut le faire à 92,3% mais j'ai pas de petit plate et le problème c'est que si je les mets pas je vais être qu'à 92,1% c'est comme ça l'alimentation on vous donne des tableaux alors vous comprenez aujourd'hui vous êtes en high carb donc on est à 2197 calories et vous mangez la journée et puis le soir il vous en reste 3 calories et vous êtes là faut voir les demandes qu'on a avec The Tribe alors le matin il me faudrait alors dans le repas du midi c'est le problème il me faut 1 g de glucides pour 27 g de lipides et 34 g de protéines ça marche pas on peut pas faire de repas comme ça vous voyez autre chose qui va vous décontacter si vous avez une montre qui vous donne les calories que vous dépensez dans la journée vous allez vite voir que vous dépensez jamais le même nombre de calories dans la journée alors pourquoi vous devriez manger le même nombre de calories toujours par contre si je vous mets ma montre et moi en général je suis aux alentours des 2500 calories par jour il se peut que si je vous la mets à vous vous soyez qu'à 1600 calories par jour ou vous soyez à 2000 calories par jour donc on a un problème si vous mangez 2600 calories par jour quand vous en consommez que 1800 évidemment on va avoir un problème et si vous faites comme moi que vous mangez 1800 calories par jour quand vous en nécessitez 2600 vous aurez aussi un problème et vous devez comprendre que si vous en dépensez 2600 par jour et que vous en mangez 2700 2800 2500 2350 c'est pas grave en fait vous n'arriverez jamais à manger tous les jours 2553 calories et en plus ça servira à rien parce que vous dépensez pas tous les jours 2553 calories des fois vous en dépensez 2700 des fois vous en dépensez 2003 des fois vous en dépensez 2004 donc cet aspect mathématique scientifique systématique de l'alimentation c'est la plus grosse dobrie du monde mais ça ne fait croire qu'aux gens qui ont une culpabilité et un débout d'eux-mêmes parce qu'ils ont un peu de bidou que ça va être la solution parce qu'il faut se rappeler vous mangez pas pour manger vous mangez parce que vous combler un truc dans l'alimentation et le premier pas c'est d'arrêter de combler un truc dans l'alimentation la suite oui je veux revenir sur indice glycémique charge glycémique tchou les loups je vais revenir sur indice limite charge glycémique le gras c'est bon il faut éviter le gras de manière animale parce que ça c'est souvent des graisses qui sont très 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 saturées en plus elles sont cuites derrière c'est surtout que vous allez vous allez les métaboliser pour la plupart mais il se peut qu'à un moment et ça on s'est aperçu que c'était génétique la maladie du cholestérol on s'est aperçu que les artères se bouchaient mais c'était plus un facteur génétique si vous n'avez pas de cul et que génétiquement vous faites partie des gens qui aux alentours des 40-50 ans vont commencer quand ces espèces de trucs gras qui se battent dans vos vaisseaux sanguins vont se faire attraper par une artère et rester là vous allez avoir des maladies cardiovasculaires donc c'est un peu évité mais par contre les graisses végétales vous pouvez vraiment y aller il n'y a pas de risque de maladies cardiovasculaires au contraire ça les prévient le problème va vraiment se porter sur les glucides le choix des glucides la quantité de glucides on pourrait aussi mais là on pourrait en parler vraiment pendant trois jours comprendre un truc c'est que vous avez une alimentation qui est ce qu'on appelle du eat real food c'est à dire que de l'alimentation non transformée depuis la nuit des temps il faut savoir qu'on a inventé la cuisson par accident c'est un jour on a vu un feu on s'est dit putain ça a l'air super sympa ça ça peut peut-être tuer des gens ah trop cool ça tue des gens puis peut-être putain mais ça cuit des trucs aussi putain les trucs que ça cuit on peut les manger un truc de ouf enfin faut remettre les choses dans le contexte donc on a vécu des années sans faire cuire des trucs on vivait pas très bien on vivait pas très longtemps mais on vivait quand même ce que j'essaie de vous expliquer c'est que la problématique va vraiment être au niveau glucidique et au niveau qualité de ce que vous mangez on est dans un pays on est dans une société ou comme je vous l'expliquais avec madame instagram on arrive à vous faire croire que des choses pas du tout naturelles le sont bientôt il y aura des yumi en bouteille bio je sais que c'est conceptuel mais ça va arriver on vous explique que Herbalife ça fait perdre du poids ça fait perdre du poids c'est perdre de l'argent aussi ça fait perdre du poids et ça cause plein de problèmes vous savez il y a toute cette doctrine autour des des perturbateurs endocriniens par exemple les perturbateurs endocriniens vont impacter en grosse partie votre tissu adipeux pour une raison très simple c'est que votre tissu adipeux est le plus gros sécréteur d'hormones de votre corps on pense souvent les testicules chez les hommes ça fait la testostérone les ovaires chez les femmes le lax, le tronc, l'ostrogène très bien il y a plus de 100 hormones qui sont sécrétées par vos adipocytes c'est à dire que l'ensemble des adipocytes représente un organe à lui-même c'est ce producteur d'hormones ces adipocytes vont faire partie avec les hormones sexuelles des premiers trucs perturbés dans leur fonctionnement par les perturbateurs endocriniens qui sont absolument parfait dans vos déos dans vos shampoings dans tout dans l'alimentation dans tout donc il va falloir pour être en meilleure santé prendre en compte de manger le moins de choses transformées possible parce que de base votre corps n'est pas fait pour ça vous devez comprendre un truc c'est qu'on a créé un truc qui s'appelle la pyramide de Maslow qui est la pyramide des besoins élémentaires et par exemple au premier étage on a oublié complètement qu'un des besoins élémentaires c'était de manger comme on mange depuis des millions d'années dès que vous allez manger des nouveaux trucs ça fonctionne pas le gluten par exemple c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui toute l'alimentation est OGM alors souvent on tape sur les industriels parce que tu comprends ils ont créé des OGM alors faut pas trop en vouloir aux industriels les industriels à un moment on leur a dit bon écoute on est en 1945 bon là on a fait quelques prévisions la population mondiale elle devrait doubler dans 20 ans d'accord et donc faut tous les nourrir là tous on peut pas en laisser non faut tous les nourrir d'accord les chinois ça a été les premiers à avoir développé les meilleurs OGM du monde surtout pour le riz mais faut pas leur vouloir parce qu'ils sont passés de quelques-uns beaucoup à 1 milliard 700 millions c'est à dire que pour on est bientôt là vu que la population européenne diminue on était 500 millions il y a 10 ans on est plus de 480 sans compter les migrants qui arrivent mais là je m'égare et on va pas plus partir sur le débat il y a un chinois non il y a trois chinois pour un européen j'ai pas dit un français j'ai pas dit un anglais j'ai dit pour un européen donc si on part du portugal et encore c'était quand il y avait l'angleterre dans l'UE et vous imaginez la taille que ça fait l'Europe ils sont trois fois plus nombreux en Chine donc fallait les nourrir quoi donc ils ont fait des EGM pour que ça soit plus rentable et pour que les récoltes se fassent moins défoncées qu'elles subissent mieux les changements climatiques et les méchantes bébêtes qui les mangent donc on peut pas en vouloir aux industriels c'est beaucoup trop reproduit c'est de notre faute s'il a fallu nous voir tout le monde mais ce que je sais vous expliquer c'est que par contre ça a été fait au prix au prix du fait qu'on ne mange plus rien de naturel j'ai demandé à Marion d'écrire un petit article sur des données que je lui avais donné sur les oestrogènes dans la bouffe les vegans qui mangent du tofu et des steaks de soja parce que tu comprends ça fait du bien aux animaux enfin faut voir la stat quoi alors il y a des gens ils sont là oui mais tu comprends c'est des phyto-ostrogènes mais ferme ta gueule dans phyto-ostrogènes il y a oestrogènes en fait dans phyto-plancton il y a quand même plancton donc ça reste du plancton enfin faut savoir que le taux d'ostrogènes dans 500 grammes de soja c'est de l'ordre du 50 000 fois ce qu'il y a dans 500 grammes de viande il y a un reportage qui a été fait par envoyé spécial sur les problèmes d'ostrogènes dans l'alimentation vegan c'est très très impressionnant ils donnent un calepin à 5 femmes et ils leur font boire un litre de lait de soja et là on commence à me dire ouais non mais bon elles ont quand même plus un litre quoi mais c'est rien un litre de lait de soja quand on sait ce que bouffent les vegans en soja un litre par jour et bien entre le matin dans le bol et le goûter à 16h il y a déjà au moins les trois quarts de la bouteille d'un litre qui sont passables rajoute à ça le tofu, les steaks de soja on est bien là de ça sur les cinq femmes il y en a deux ou trois qui ont des perturbations de retard de règles donc elles ont sauté un cycle ou deux si c'est pas trois il y en a qui ont eu leurs règles en avance de deux ou trois semaines en tout cas la leçon c'est que sur cinq femmes normalement menstruées il y en a zéro qui n'ont pas eu de dégâts donc c'est bien après à la limite vous prenez plus la pilule et vous bouffez du tofu ça peut être une idée mais voilà il faut comprendre un truc c'est que au départ le soja il est pas comme ça c'est les transformations OGM qui ont fait exploser le taux de phytoestrogène dans le soja d'accord le gluten au départ il y en a de partout du gluten il y en a dans tous ces formes d'amidon il y a toujours eu du gluten dans le blé le problème c'est que c'est les nouveaux OGM du blé qui ont explosé la quantité de gluten avant imaginons il y en aurait eu que 10% aujourd'hui il y en a 60% du gluten donc votre tube digestif qui depuis des millions d'années déjà je rappelle au départ les glucides c'est quand même pas la base de notre alimentation ça l'est devenu par la force des choses aujourd'hui on a changé la proportion de cet amidon dans notre bide notre bide il est pas fait pour digérer donc il y en a qui vont digérer très bien et puis il y en a qui vont faire du psoriasis et puis il y en a qui vont faire des trous dans les cheveux et puis il y en a qui vont être moches et puis il y en a qui vont avoir des flatulences et puis il y en a qui vont stocker du poids d'accord ? donc il y a aussi ça à faire attention manger le moins transformé possible manger le plus d'aliments bruts et faire attention à la charge glucidique que vous avalez le bon truc que vous pourriez faire par exemple pour vous aider c'est standardiser votre alimentation pendant 10-15 jours je vous donne des pistes comme ça on va vers une conclusion standardiser votre alimentation pendant 10-15 jours c'est à dire manger relativement la même chose sur 10-15 jours si le premier indicateur ça va être le poids si vous faites pas de sport et oui parce qu'en fait l'activité physique vous fait prendre de la masse musculaire vous fait perdre du gras et 1 kg de muscle fait la taille de 4 kg de gras donc regardez les plaques qui sont là une plaque de muscle ça fait le poids de 4 plaques de gras donc si vous prenez 1 kg vous avez peut-être séché mais sur la balance vous êtes plus lourd de 1 kg ça c'est le drame de la plupart des femmes qui commencent le crossfit c'est le drame elles arrivent et elles disent bonjour Orlan alors moi ma excuse moi je suis un peu perturbé parce que pour moi c'est pas difficile de parler mais non mais moi ma première motivation j'ai pris un petit peu de poids ma première motivation c'est quand même de le perdre et Orlan il vous dit oui oui bien sûr crossfit perte de poids avec sa casquette et tout là et là d'un coup vous faites 15 jours de crossfit et vous faites ça attend je vais l'éteindre alors je regarde les piles alors elles marchent putain j'ai quand même pris 1 kg 5 c'est bien foutu de ma gueule ça mec et là quand vous êtes engagé à l'année vous fermez vos gueules et vous remet mais pour vrai je plaisante j'exagère si vous voulez savoir quand vous faites du sport le poids c'est plus la bonne mesure mais alors pas du tout au passage là je vous parle vraiment de masse musculaire donc premier truc ok masse musculaire quadrilles fesses épaules bras non 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 rien que les faisceaux profonds de votre colonne vertébrale ceux qui prennent vraiment zéro volume vous arrivez vous êtes des tortues d'un coup on vous dit serre tes omoplates penche son piste en avant ok nickel attrape une nouvelle ok nickel et d'un coup vous passez de ça au bout de 15 jours vous avez déjà gagné 5 cm de hauteur et vous êtes redressé rien que la masse musculaire que vous avez fait entre vos vertèbres elle faisait déjà plus lourd que le gramme vous avez permis donc vous devez vous mesurer mesurez vous ce soir standardisez votre alimentation nous on peut vous aider à vous expliquer à peu près et je ne suis pas du tout d'accord avec les tableaux qui vous donne des trucs au gramme près je ne suis pas du tout d'accord je l'ai fait à une époque mais j'expliquais aux gens qu'il fallait qu'ils arrêtent de s'arrêter sur 2387 prenez une fourchette si tu es à 2387 tu peux manger entre 2000 et 2500 calories il faut arrêter quoi il faut arrêter de rester sur ce chiffre là parce que derrière ça devient une psychose et l'alimentation ce n'est pas un endroit où vous comblez des trucs donc ça doit rester quand même quelque chose de naturel mais par contre vous ne pouvez pas manger 1500 quand vous avez besoin de 2000 ça ça ne marche pas et c'est le meilleur moyen d'allumer l'alarme dans la tête qui fait que derrière vous allez tout stocker il y a la plupart des gens à qui on veut faire perdre du poids quand on leur donne leur plan alimentaire ils vous disent ah non mais je suis désolé c'est 1000 calories de plus que ce que je dois manger là on en a encore une qui me contacte je lui dis écoute elle est dans cette phase là c'est à dire restriction 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 son corps elle renifle de la salade verte son corps il a déjà pris un kilo moi je ne peux pas travailler avec ces gens là je leur dis si c'est pour faire ça continue ce que tu fais ne mange pas mais par contre toute ta vie à chaque fois que tu vas faire un écart tu vas stocker non Guillaume mon but c'est quand même de m'en sortir sur ce long terme ok très bien alors je vais t'expliquer comment manger mais il faut que tu acceptes de reprendre 3 ou 4 kilos dans les 2-3 prochains mois si tu n'es pas capable de ça ça ne marchera pas vous avez une thyroïde qui gère votre métabolisme général c'est une chaudière comprenez que c'est une chaudière cette chaudière de base elle fonctionne en première imagine une chaudière avec une mode de vitesse donc de base votre chaudière elle fonctionne à fond de première ça c'est quand vous êtes enfant quand vous êtes ado quand vous êtes jeune adulte d'accord puis à un moment ça se ralentit et puis des fois vous mettez un peu trop d'essence dans la chaudière bon ben des fois vous stockez un peu et là vous vous dites bon ben nickel alors ce que je vais faire c'est que je vais complètement arrêter de manger ou faire un régime débile que j'ai vu dans forme actuelle donc résultat des courses avec vu comme brûle ma chaudière normalement ça va rouler sauf que la chaudière a un système de sécurité et au moment où vous étiez à fond de première et bien la chaudière elle elle va passer en cinquième et une fois que votre chaudière elle est passée en cinquième vous êtes complètement 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 baisé parce que pour faire repartir la chaudière en première ça va être très 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 compliqué et ça va pas se passer comme vous imaginez il va pas juste suffire de se remettre à courir de se remettre à galoper de se remettre à faire du sport ça fonctionne pas du tout comme ça une fois que le corps il s'est mis en sécurité vous aviez un corps qui consommait 2000 calories aujourd'hui il s'est mis en consommé 1200 et bien avant qu'il se remette à consommer 2000 calories vous allez sortir la pagaie les rames etc. c'est pour ça que je vous parlais de ça tout à l'heure c'est parce que votre corps il va pas dire ah j'étais à 2000 tu m'envoyais à 1200 non mais t'inquiète remets toi à faire du sport et à manger un peu mieux je vais remonter à 2000 mais niquez vous bien c'est pas du tout comme ça que ça va se passer votre corps qui est à 1200 il va se mettre à 1250 pendant trois mois puis quand il aura envie il remontera 1300 peut-être deux mois après peut-être deux semaines après et vous savez quoi peut-être deux ans après et là on commence à avoir un gros problème parce que vous savez pas du tout combien votre corps il va faire comment votre corps il va faire j'ai dit la santé est un capital que vous pouvez pas racheter une fois que vous avez ralenti votre métabolisme ayez au moins la capacité de patience parce que votre métabolisme il va pas se remettre comme ça et pour relancer le métabolisme il va falloir faire un truc manger pourquoi ? ben pour sortir de la sécurité pour sortir du système de sécurité anti pénurie que j'ai en moi et le problème c'est que le temps que le corps détecte qu'il est plus en pénurie ben il y a un délai et dans ce délai qu'est-ce que je vais faire ? et ben je vais reprendre 3-4 kilos parce que c'est pas instantané mais comme je vous l'explique ça vous parait hyper logique mais quand vous le vivez vous vous voulez perdre 3 kilos dans 3 semaines ça marchera pas ? ça marchera pas ? c'est un peu comme quand j'ai quelqu'un qui vient à la salle et qui me dit bonjour excusez-moi de vous déranger j'ai entendu parler de vous voilà je prépare le concours des marins pompiers de Marseille j'ai jamais fait de sport et c'est dans un mois vous pouvez faire quelque chose pour moi ? non ben je peux te prendre 99 euros si t'as envie je peux t'infliger des courbatures pendant un mois mais tu m'as loupé ça fonctionne pas comme ça ? mon but à Crossfitière mon but depuis que je suis coach sportif et mon but dans mes programmations c'est pas d'apporter des solutions miracles c'est de donner une direction de travail aux gens vous voulez améliorer votre santé je peux vous dire comment faut faire mais par contre il faut pas me demander que ça se fasse en 2 semaines ça c'est impossible vous voulez une condition physique de ouf je peux vous la donner sans aucun problème et vous avez pas besoin de dormir à la salle 3 fois par semaine pendant 3 ans je vous donne la meilleure condition physique que vous ayez que vous ayez 51 ans ou 17 ans je fais de vous ce que vous voulez mais par contre il me faut 3 fois par semaine et 3 ans est-ce que quand vous pensez à votre alimentation ou votre santé vous êtes parti sur une démarche de plus de 3 ans ? pas du tout vous il vous faut un cul remonté et un ventre rentré et un peu d'épaule pour dans 3 mois ça marchera pas ? ça marchera pas ? ça marchera pas et en plus le problème c'est que vous n'allez pas m'écouter quand je vais vous dire que ça marchera pas donc vous allez essayer de le faire par vous même donc vous allez faire quoi ? arrêter de manger ou vous butez 6 jours sur 7 à la salle résultat des courses, le mec qui voulait des épaules au bout de 3 semaines il a quoi ? des tendinites aux épaules bah oui parce que comme c'est un système musculo-squelettique il y a aussi une adaptation des tendons en fait et les tendons ils ne s'adaptent pas en 3 semaines ça marche pas, il faut un temps c'est... vous voulez casser, je dis n'importe quoi vous voulez casser une batte de baseball avec vos tibias il n'y a aucun problème, je vais vous entraîner un de ces cas vous allez y arriver par contre si vous vous dites excuse moi Guillaume, j'ai vu un truc super cool sur Instagram j'ai vu un O.H. il prend une batte de baseball il l'a cassé avec son tibia il faut absolument que j'arrive à le faire si on le fait maintenant, vous allez vous casser le tibia c'est clair et net c'est faisable, c'est complètement faisable mais il va falloir taper dans votre tibia dur, régulièrement jusqu'à entraîner une densification osseuse de votre tibia au point qu'il devienne plus dur que la batte de baseball ça prend un peu de temps mais vous, vous n'avez pas envie de ce temps-là vous, il faut maintenant, tout de suite ça ne marche pas et l'un des succès de la salle c'est que dès que vous arrivez on ne vous vend aucun résultat rapide on vous donne du travail vous pouvez arriver à tout ce que vous voulez dans votre vie si vous apprenez à travailler pour moi j'ai voulu me mettre dans le tir je me suis donné 5 ans pour arriver à un niveau je me suis mis dans le crossfit je me suis entraîné 5 ans pour arriver à un niveau quand j'ai des gens qui me disent ouais, moi ça m'intéresserait de faire un peu de compétition comment on fait ? ben on s'entraîne 3 ans comme un compétiteur puis on atteint le niveau d'être compétiteur ah ouais, ok et quand on voit quelqu'un qui a un peu de niveau il dit, tu sais, ça serait bien que je vienne t'entraîner un peu avec nous et vous savez ce qu'il nous répond ? ah non, je n'ai pas le niveau pour faire de la compétition ah ben oui, sauf que c'est en s'entraînant pour faire de la compétition qu'un jour, on a le niveau de faire de la compétition vous prenez le problème à l'envers pour la perte de poids, c'est pareil vous ne devez pas vous donner un objectif et le vouloir demain matin améliorez votre santé et faites tout ce que vous pouvez pour l'améliorer et attendez et j'ai un scoop pour vous il n'y a personne, personne qui a pris soin de sa santé au niveau physique entraînement, au niveau alimentaire pendant des années qui n'a pas eu de résultats c'est jamais arrivé, c'est ouf, c'est complètement ouf par contre, 100% des gens qui ne l'ont pas fait ont eu des problèmes, ça c'est une certitude et les problèmes, ça peut être divers et variés il n'y a pas que l'obésité d'accord ? la difficulté, c'est de comprendre qu'est-ce que vous cherchez pour vous dans l'alimentation qu'est-ce que vous comblez la difficulté pour vous, c'est d'améliorer vos facteurs de santé en ne faisant pas en sorte que ça soit chiant ça ne doit pas être une contrainte quand on explique à quelqu'un qu'il faut qu'il fasse un peu de sport si son premier réflexe c'est j'aime pas ça, on ne va jamais y arriver on n'y arrivera jamais on ne peut forcer personne pendant des années, j'ai cru qu'on pouvait forcer les gens donc j'avais une pédagogie qui allait en fonction du fait que j'allais forcer tout le monde bon, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai compris que ça ne marchait pas donc vous, vous êtes déjà des gens, tous les gens qui sont là et sûrement ceux qui regardent, vous êtes déjà des gens qui avaient une conscience de votre condition physique vous avez compris que votre santé ne pouvait pas fonctionner si vous ne faites pas fonctionner 65 à 80% de votre corps régulièrement donc vous avez déjà un niveau de conscience plus élevé que la moyenne je vous félicite 90% de la population n'en a rien à branler de ce que je vous explique et le gouvernement, il aurait pu se dire oulala, on a quand même 83% de gens en réa qui sont obèses ce serait peut-être bien qu'on fasse un plan contre l'obésité non, on va faire un plan contre les anti-vax c'est du génie c'est du génie on a un problème avec les djihadistes islamiques tiens, et si on expliquait que les survivalistes c'est des séparatistes on imprime avec les calachnikovs et les djihadistes ils trouvent des calachs, ils tirent sur des gens donc si on faisait chier les tireurs sportifs tu te demandes s'il n'y a pas quelqu'un quand il y a une problématique au niveau de l'État est-ce que je pourrais trouver la pire solution au truc donc évidemment, le problème des gens qui vont en réa c'est la comorbidité et l'obésité eh ben non, le problème c'est ceux qui ne veulent pas se faire vacciner c'est un truc doux quoi ? qu'est-ce que j'entends ? le gazole est à 1,83, on va leur donner 100 euros vraiment génial, vraiment au niveau solution tu te dis, il y a des gens, ils ont fait des études des années, ils sont dans un bureau, ils réfléchissent et ils trouvent ça comme solution l'anecdote c'est que ça marche parce qu'on vous a donné 100 euros et vous avez arrêté de manifester c'est ce que je voulais dire donc, vous avez une conscience plus élevée que la moyenne de votre santé c'est très bien, il faut continuer ce que vous pouvez faire pour améliorer votre composition corporelle c'est 1, accepter que stocker un peu c'est bien je vous garantis, je fais partie des gens qui ont des abdos par accident je préférerais avoir moins d'abdos et peser 90 kg je serais beaucoup plus fort dans ce que je ferais je serais beaucoup moins fatigué parole de quelqu'un qui a des tablettes depuis qu'il a 10 ans d'accord ? c'est... c'est... je vais pas dire je suis humain physique ça serait quand même exagéré de dire ça mais, les gens qui ont la meilleure espérance de vie ont entre 15 et 20% de tissu à 10 peu donc ceux qui ont moins, ils ont moins d'espérance de vie ceux qui ont plus, ont moins d'espérance le deuxième truc que vous devez prendre en compte c'est l'indice glycémique de ce que vous mangez et vous devez prendre conscience que souvent vous avez des faux amis genre le jus de fruits c'est un très faux ami les repas en fin, les fruits en fin de repas c'est un faux ami en Thaïlande, on mange des fruits avant vous arrivez dans un camp, vous arrivez dans un resto ils prennent votre commande, ils vous émettent une assiette de fruits et vous avez votre plat qui arrive, le temps qu'ils le préparent 15-20 minutes après, ça tombe bien, c'est le temps que mettre les fruits à digérer et là, ça n'a vraiment aucun impact vous avez vraiment que le bénéf des fruits en France, on mange le fruit après, c'est plus gênant autre faux ami par exemple, et c'est pour ça que je vous invite à développer votre culture parce que c'est pas moi qui vais le faire, sinon on va rester là jusqu'à demain matin il est déjà beaucoup trop tard j'imagine pastèque, melon c'est un exemple que j'ai entendu il y a pas longtemps qui est très très vrai pastèque, melon, quel est le truc qui a l'indice glycémique le plus bas ? sachant que le melon est beaucoup plus sucré je viens de vous le dire non, la pastèque pourquoi ? parce que le melon, il y a plus de glucides mais il y a des fibres, c'est dur, il faut le mâcher donc ça va être absorbé beaucoup plus lentement que la pastèque qui elle, quand vous la poupez, c'est de l'eau vous ne mangez, vous ne mâchez pas la pastèque, vous la buvez vous comprenez ? donc, faux amis je vais acheter une pastèque pour la fin du repas ça sera sympa, c'est frais et puis voilà, c'est pas très calorique j'étais bien finiqué mangez du melon le melon en sorbet, mauvaise idée le melon en mixeur, mauvaise idée les fruits mixés, mauvaise idée parce que intrinsèquement vous ne mangeriez pas la quantité que vous allez boire en jus en fruits normal c'est impossible comme je vous dis, le jus d'orange c'est 3 oranges et vous avez un verre de 300-350 centilitres et c'est demain de vous faire 3 oranges, envoyez-moi un message vous n'allez jamais les manger ou alors vous n'aurez mangé que les oranges donc, par ces faux amis-là vous vous éclatez le système digestif et forcément, si vous avez une tendance à stocker un peu plus que la moyenne ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes ça vous a été transmis par vos ancêtres et c'est ce qui fait que vous êtes sur terre donc ne culpabilisez pas de stocker les temps prochains seront difficiles vos enfants survivront parce que vous leur aurez transmis cette capacité à stocker je suis très très pessimiste sur l'avenir donc je vous garantis en 2022, cette capacité à stocker est un tourment en 2022, cette capacité à stocker fera que vos enfants pourront se reproduire donc ne vous inquiétez pas ce n'est pas un problème que vous stockez c'est juste que quand vous comprenez cette histoire-là vous allez faire moins d'erreurs et l'autre truc sur lequel on va conclure c'est sur la charge glycémique faites attention à la quantité de glucides que vous mangez vous pouvez faire un test en vrai, si vous ne mangez pas spécifiquement des lipides si vous ne mangez pas des quantités énormes d'amandes ou de fruits à coque si vous ne bombardez pas tous vos plats d'huile d'olive essayez de normer la quantité que vous mangez chaque semaine de glucides essayez de faire des jours que vous répétez vous faites une semaine type où vous allez toujours mettre la même quantité d'huile la même quantité de viande, etc. d'accord ? parce que ce que moi je fais sur Mediate et qui fonctionne très bien ce que je vous invite à faire par vous-même sans forcément entrer dans des calculs de ouf c'est juste jauger la quantité de glucides que vous mangez quels glucides ? que des trucs naturels, que des trucs lents riz complet, pâte complète, pain complet des fruits sans aucun problème mais je les mastique, etc. etc. d'accord ? et ce que vous allez faire c'est que vous allez manger comme ça pendant 15 jours vous faites 2 semaines, 2 fois la même semaine, ça sera plus simple d'accord ? et vous voyez, si quand vous vous êtes mesuré vous êtes resté au même niveau au centimètre près et bien c'est que vous avez mangé quelque chose qui correspond à peu près à vos besoins résultat des courses on se met légèrement en déficit par exemple, je vais m'enlever 10 grammes de glucides par repas et je refais ça 15 jours et je regarde l'impact, ça va forcément impacter d'accord ? et si je vois qu'au bout de 2 semaines il ne s'est rien passé je réduis encore un peu mais je ne passe pas de 2500 calories par exemple à 1200 ça, ça ne va pas marcher ça, à part allumer les bitognos de sécurité qui vont faire que vous allez stocker pour le reste de votre vie vous n'allez rien faire donc de 2004 on passe à 2003 de 2003 on passe à 2002 de 2002 on passe à 2100 tranquille et quand on s'aperçoit que là on commence un peu à perdre du poids on commence à perdre par exemple 1 cm, 2 cm de tour de taille ok, là attention j'ai commencé à amorcer la descente je peux rester là si je perds raisonnablement si je vois que par contre j'ai perdu 6 cm de tour de taille et que quand je monte sur la balance j'ai perdu 4 kg là il faut s'arrêter parce que ça c'est beaucoup trop en 15 jours contrairement à ce que Femme Actuelle vous explique c'est pas normal de perdre 4 kg en 15 jours ça c'est le meilleur moyen d'allumer toutes les lumières donc là je régule vous comprenez ? mais là où ça va être sympa c'est que vous allez apprendre à vous connaître et le problème du système scolaire en France c'est qu'on vous apprend des choses mais on vous apprend pas à vous connaître on vous apprend pas à vous connaître on vous apprend pas à vous accepter et dans l'acceptation il y a aussi une part de progression j'accepte que par exemple je suis vraiment une tête de con je l'ai complètement accepté mais j'essaie de m'améliorer un peu de temps en temps je sais pas oui je suis une tête de con et puis je vais rester une tête de con ça ça marche pas d'accord ? s'accepter ça n'a d'intérêt que quand on est dans l'optique ensuite de s'être compris comment on fonctionne et de s'optimiser d'accord ? donc vous devez accepter comment vous mangez vous devez accepter comment vous stockez vous devez accepter ça vous devez accepter votre rapport avec l'alimentation et vous devez tester vous allez voir par exemple à un autre niveau de testing que vous pouvez faire c'est quels aliments fonctionnent bien entre eux et quels aliments avec quels aliments vous digérez pas du tout moi par exemple les oeufs seuls ça va le riz seul ça va le riz avec les oeufs ça va pas du tout je le sais je suis pas bien après vous rentrerez dans ces considérations là après d'accord ? faites un test essayez de manger les fruits avant le repas très intéressant d'accord ? aussi sur les choix alimentaires 100% des gens qui n'achètent pas de gâteaux n'en trouvent pas dans leur tiroir c'est une stat complètement ouf donc si tu trouves des gâteaux dans ton tiroir alors c'est forcément que tu les as achetés donc si vous vous connaissez par exemple c'est pour ça que c'est important de se connaître moi je connais des gens qui me disent il faut surtout pas que j'aille faire les courses quand j'ai faim parce que j'achète tout et n'importe je les comprends pas parce que moi j'ai jamais faim donc moi quand je fais je prends même pas de plaisir à faire mes courses moi le meilleur endroit où je peux faire mes courses c'est chrono drag ok alors je vais prendre 3 paquets de pâtes avec les pâtes je vais manger quoi ? de la viande 3 trucs de viande j'aime bien le fromage aussi il me faut des légumes aussi puis les fruits là bas ils sont pas mal petit déj oeuf, bacon, mash ok c'est bon et j'ai vécu comme ça mais vous imaginez pas combien de temps j'avais mes boîtes de bouffe et c'était toutes les semaines les mêmes commandes et ça me dérange pas du tout j'adore ça je me connais si vous savez que vous pouvez pas rentrer dans un magasin sans j'acheter que de la merde n'allez pas au magasin, c'est le chrono drag vous verrez les envies c'est tellement chiant de faire des courses sur un site internet puisque c'est pas Zara Zara je sais que vous aimez bien vous faites des paniers, vous achetez pas putain je me suis fait un panier, tu l'achètes ? ah non je me suis juste fait un panier ça aussi c'est un truc que les hommes ils se font pas ils se font pas des paniers suspens si vous savez que vous avez un problème avec ça et bien trouvez des moyens différents si vous savez que il y a aussi un autre truc dont j'ai pas parlé du tout mais qui est très très important on va conclure là-dessus votre environnement est extrêmement, extrêmement, extrêmement important je vous ai dit, la plupart des gens sont pas éveillés sur ce sujet donc quand ils vont s'apercevoir que vous faites du sport et que vous faites gaffe un peu à ce que vous mangez ils vont vous dire mais on en a rien à foutre on en a rien à foutre, moi je t'invite à manger donc je t'ai fait entrer, plat, dessert, gâteau et tout ce qui va le problème c'est que si vous attendez l'approbation de quelqu'un pour vivre votre vie comme vous l'entendez, ça va pas marcher moi j'ai connu des gens qui pouvaient pas faire de diète parce que leurs parents l'acceptaient pas parce que les parents avaient dit non l'alimentation ça se mesure pas c'est un truc qui doit être naturel je vous rappelle, le naturel de l'être humain c'est de s'empiffrer parce que le corps il est fait pour stocker et déstocker stocker et déstocker, stocker et déstocker on vient de trouver une bestiole, on la bute, on s'empiffre et à tout le monde pendant un mois on retrouvera pas de bestiole donc tout ce qu'on a bouffé de la bestiole on va la garder et puis on va survivre pendant un mois jusqu'à ce qu'on trouve une autre bestiole c'est au départ comme ça que vous fonctionnez au printemps, à l'été vous vous gavez de fruits vous gavez toutes les récoltes et vous pouvez pas les stocker l'hiver parce qu'il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de sel on ne peut pas le stocker il n'y a pas de cave encore il n'y a pas des centaines de champs avec des arbres fruitiers ça ne fonctionne pas comme ça donc le problème c'est l'environnement c'est à dire que si vous êtes entouré de gens qui vous comprennent pas c'est pas grave c'est grave à partir du moment où vous en avez quelque chose à foutre ça c'est vraiment le plus important si votre conjoint, vos amis, votre famille ne comprennent pas ce que vous faites et ne vous encouragent pas dedans ça ne doit pas du tout être un frein à vous changer moi j'ai vécu ça quand je me suis mis à mon compte j'ai toujours traîné avec des gens qui avaient un peu plus d'argent que moi ce qui n'était pas difficile et donc moi quand j'ai commencé à bosser H24 à plus trop sortir à retourner chez mes parents à faire des économies à prendre chaque euro que je gagnais pour mettre dans ma salle il y a plein de gens qui m'ont dit mais pourquoi tu fais ça ? t'étais pas bien employé ? ses amis je les vois plus c'est une discussion qu'on a beaucoup dans les discussions sur le business les gens, il faut vous demander si les gens qui sont dans votre entourage sont heureux quand vous vous élevez moi j'ai quelqu'un qui m'explique qui s'est mis à faire du sport qui a changé de boulot qui est bien dans sa vie qui veut prendre soin de lui je suis hyper content pour lui mais c'est pas systématique les gens qui sont contents pour vous vous quand vous allez commencer à prendre soin de vous vous allez sûrement avoir votre mec qui va vous dire non mais pourquoi tu fais ça ? ce qui n'est pas forcément le meilleur moyen d'encourager la personne ça peut être le conjoint, ça peut être la conjointe aussi les gens qui sont dans la médiocrité c'est à dire 9 personnes sur 10 se complaisent de voir les autres dans le même état qu'eux donc dès qu'il y a un de leurs potes ou de leurs connaissances ou de leurs conjoints qui va essayer de célébrer un chouille et vous dire non mais attends tu fais quoi ? alors reste avec nous et c'est vrai c'est comme ça que ça fonctionne donc il faut vous blindez il faut pas avoir peur d'être ridicule à se mesurer toutes les semaines le tour de ventre c'est ton tour de ventre à toi c'est ta vie et tu partiras avec tes regrets à la fin si tu l'as pas fait donc si c'est important pour toi tu dois le faire et si quand on te parle vite à manger tu dis excusez moi mais moi c'est vrai que là le dessert j'essaie de faire un peu attention si je le bouge je vais exploser si la personne elle le prend mal il faut bien que tu comprennes un truc t'en as rien à branler si elle est pas capable de comprendre tes objectifs si tu te vexes parce que je mange pas ton gâteau je sais que t'es complètement conne voilà t'es pas obligé de le dire comme ça mais où tu goûtes c'est le fameux j'ai goûté bon l'environnement est un vrai problème il y a des gens qui sont dans un environnement très positif c'est aussi ce qu'on essaie de faire à la salle je pense qu'on n'y arrive pas trop mal on peut toujours s'améliorer on essaie d'être dans un environnement où pour nous vous êtes tous identiques on fait pas de différence entre les anciens et les nouveaux on essaie de vous répondre de la même manière à chacun on essaie de vous faire attention à tous vos coachés même si des fois on est humain on coach 8h par jour et on le fait pas toujours très bien on essaie de vous considérer chacun comme une personne et on essaie de créer un environnement où vous vous sentez bien c'est d'ailleurs pour ça qu'on gagne peu d'argent parce que vous vous sentez tellement bien qu'on a que des gens qui viennent 5 jours sur 7 donc on a le pire business sport du monde le meilleur business sport du monde je ne vais pas le dire dans la salle parce que sinon je vais me faire plus dessus mais c'est une salle sur Paris avec beaucoup d'adhérents qui viennent qu'une fois tous les 15 jours ça c'est génial parce que tu as moins de travail puisqu'ils viennent qu'une fois tous les 15 jours mais c'est moins sympa parce qu'on a moins de suivi on vous connaît moins bien on connaît moins vos problèmes on connaît moins vos prénoms etc etc donc ici on essaie de créer un environnement propice à ce que vous vous éleviez à ce que vous prenez confiance que vous vous sentiez soutenu dans votre démarche etc etc l'alimentation c'est pareil et soit vous allez vous entourer de gens qui vous poussent là-dedans soit quand vous rencontrez quelqu'un qui est très très proche de vous dans votre cocon qui comprend pas il va falloir l'asseoir et lui expliquer ou soit va falloir être capable de faire une barrière entre ce que vous voulez faire et ce qu'il pense ce qu'elle pense, peu importe, ce que eux pensent parce que votre vie doit être drivée par vos objectifs à vous et pas par leurs objectifs à eux leurs objectifs à eux sont drivés par leur point de vue à eux donc ils ont leur considération de ce que doit être la santé ils ont leur considération de ce que sont leurs objectifs ils ont leur considération de ce que doit être leur physique mais leur considération à eux n'est pas votre considération à vous et vous êtes le capitaine de votre propre life donc si vous considérez que ça c'est important pour vous il n'y a personne qui doit vous dire comment ça fonctionne moi j'ai été avec des parents par exemple qui ont rarement compris pourquoi je faisais autant de sport c'est pas grave ma mère toute ma vie m'a dit qu'ils apparaissent avec la protéine après quand tu vas grosses et quand tu vas vieillir tu vas être comme ça bon là je suis très épais mais parce que j'ai deux vestes et qu'on est en hiver sinon je suis toujours épais comme un simple et vous m'avez déjà vu m'entraîner à la salle c'est pas demain la veille que je vais devenir grave humide quand même ou obèse d'accord mais si vous écoutez ma mère depuis que j'ai 16 ans pour elle mais tu vas voir à 30 ans tu vas être comme ça non arrête de faire autant de sport tu vas te blesser non voyez donc votre environnement ne doit pas vous empêcher de peser ce que vous mangez si vous devez en arriver là ne doit pas empêcher de vous mesurer ne doit pas vous stopper d'accord c'est pas eux qui sont normaux de s'en battre les couilles je vais conclure là dessus c'est pas la normalité d'en avoir rien à branler de ce que vous mangez c'est pas la normalité d'en avoir rien à foutre de sa condition physique et c'est pas la normalité de considérer qu'on est dans un état et qu'on va y rester tous les matins je me lève c'est pour marcher c'est pour aller de l'avant au départ on est issu de peuples nomades où tous les matins on se revient au marché c'est dans notre fonctionnement c'est dans notre ADN de nous déplacer tout move on d'aller de l'avant c'est dans notre ADN aujourd'hui c'est pas dans l'ADN de 90% de la population pour une raison très simple c'est que 90% de la population est en vie à cause du confort c'est pour ça qu'on est bientôt 8 milliards et qu'on n'était que 3 milliards enfin 2 milliards en 45 et qu'on n'était même pas 1 milliard en 1800 quelque chose l'explosion démographique qui va arriver à 14 millions d'ici 2050 60 n'est dû qu'au confort donc qu'est ce que ça veut dire mathématiquement parlant sans novlang et sans propos détournés c'est que tous ces gens qui peuplent le monde en grossissant la population mondiale sont des gens qui normalement mourraient et ils ne meurent pas et qui c'est qui mourrait à l'état sauvage ben tous les gens qui vont pas de l'avant tous les gens qui s'apitoient tous les gens qui font pas attention à eux etc 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 donc c'est pas eux qui ont raison et je suis désolé s'il y en a dans votre cercle proche dans votre vie toutes mes condoléances ça va rendre la tâche plus dure mais vous avez le pouvoir de les changer et si vous n'arrivez pas à échanger vous avez le pouvoir de faire en sorte qu'eux ils vous changent pas mais ça n'est pas la normalité d'en avoir rien à branler de ce qu'on mange ça n'est pas la normalité de ne pas contrôler ce qu'on mange ça n'est pas la normalité de ne pas faire d'activité physique et ça n'est pas la normalité de considérer qu'on est dans un état et de ne pas vouloir l'améliorer qu'il soit physique mental financier émotionnel peu importe l'être humain il est sur terre pour améliorer et acquérir des connaissances de manière perpétuelle donc vous n'avez absolument pas à considérer à vous laisser considérer comme un normal si vous vous êtes mis au sport si vous vous prenez soin de vous si vous vous faites gaffe à votre alimentation si vous vous avez une petite part de votre budget qui va vers ces activités là dites vous bien que c'est vous qui êtes la normalité c'est pas ceux qui bouffent nîtes qui font attention à rien et qui en ont rien à foutre d'évoluer vous êtes la normalité dernière chose ne négligez pas la quantité de gens dont vous pouvez changer la vie vous toi 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 nous sommes tous influencables Donc moi-même, il y a dix ans en arrière, quand je vais dans ma première salle, je n'aurais jamais imaginé croiser autant de gens, changer autant de trajectoires, que ce soit en physique dans mes salles ou en ligne sur internet. Si moi j'ai pu le faire avec autant de gens, vous, vous pouvez au moins le faire avec une personne, ou deux, ou trois, par la discussion, par juste l'inspiration. L'inspiration, les gens vous voient faire, des fois ils ne vous parlent même pas, mais ils vous ont vu faire un truc, puis ils se sont dit que c'était possible et ils se sont mis à le faire. Ils ne viendront peut-être jamais vous le dire et vous ne serez peut-être jamais proche d'eux, mais vous ne savez pas qu'ils vous inspirent. Donc dites-vous bien quand il y a quelqu'un qui vient vous gonfler, vous souffler dans les bronches en vous expliquant que ce que vous faites, ce n'est pas bien, et que voilà. Souvenez-vous que de l'autre côté du spectre, il y a aussi des gens qui vont vous voir faire, qui vont vous voir vous améliorer, et que ça va motiver. Et n'oubliez pas ça, ok ? On le refera, il y a des milliards de trucs à faire, normalement je vais vous mettre une vidéo, et ceux qui sont en ligne, vous pourrez aller voir. Ou je prends le temps d'expliquer au tableau tous les calculs qu'il faut faire, etc. Mais là c'était juste le but de vous présenter l'alimentation. D'une autre manière, je vous remercie, je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais on le refera. Bye bye. Merci. Putain, j'ai été light, 22h15. J'ai fait un effort là. C'est dans le tract. Ouais, 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 parce que... C'est clair. J'ai fait attention. Bon, donc, si vous avez besoin, on peut en parler, on peut vous aider, on peut le refaire avec des calculs, etc. Mais déjà, notez ce que vous mangez.